Mais je vais te faire comprendre que la guerre contre Amalek n'est pas facile, c'est une vraie guerre qu'il faut maintenir. Quand Moïse se bat contre Amalek, tu lui donnes une stratégie, garde les mains levées. Donc il est resté dans une posture jusqu'à ce qu'Amalek soit vaincu et à la fin de cela, à l'issue de cela, il a bâti un hôtel. Mais ce sont des leçons. Celui à qui Dieu avait confié la victoire définitive contre Amalek, c'était Saül. Pourquoi Saül a été déchu de la royauté au profit de David ? C'est à cause d'une guerre contre Amalek. À un moment donné, Dieu vient dire à Saül, j'avais dit par mon serviteur Moïse. Donc des siècles se sont coulés. Entre Moïse et Saül, il y a des siècles. Vous avez Moïse, vous avez Josué, vous avez toute la période des juges, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au premier roi d'Israël qui est Saül. Alors Dieu dit, bon Saül, c'est avec toi que je vais régler cette histoire d'Amalek une bonne fois pour toutes. Et comme Saül était déjà quelqu'un de charnel, donc il part en guerre contre Amalek. Et Dieu lui dit, tu extémines tout. Tu ne laisses rien. Et quand il part, Saül fait un tri. Il laisse vivant les beaux moutons, les belles pièces de bœufs. Il laisse vivant. Et il garde le roi. Le roi s'appelle Agag. Il le garde vivant. Ok? Mais Saül est le peuple épanier, Agag et les meilleurs brébis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait debout. C'est quand il a fait ça, Dieu est venu lui dire, je déchire ton roi, tu ne seras plus roi pour moi. Parce que Dieu t'aînasse que la guerre finisse. Et ça, ça va nous aider dans la prière. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné le bon côté d'Amalek. Comme c'est une variation émotionnelle. Donc, Amalek a des côtés, des joies aussi. Mais ce n'est pas la vraie joie. C'est la joie qui précède la dépression. Vous voyez, pour que tu déprimes bien, il faut que tu donnes beaucoup de joie. Pour que le goumètre, oui c'est ça. Vous voyez, pour que le goumètre soit goumètre, 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 goumètre. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois trop fort même de la prière. Ça dit qu'il aime, et puis on vient, et puis on dit, voilà, Amalek dit, c'est bien maintenant. Et puis, coupe, là tu as très mal. Et puis il dit, c'est ça. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le meilleur côté. C'est ce qu'on appelle les bêtes grâces. C'est ce qu'on appelle le côté avantageux. Donc, Saül, il a tué le négatif et il a gardé ce qu'il ne fallait pas. Et Dieu dit, ce que tu viens de faire, c'est une grave erreur. Parce que qu'est-ce qui s'est produit après? Après, le nom Amalek va disparaître, mais Agag va rester. Donc, Agag va engendrer un nouveau peuple. Agag, c'était le roi. Et vous savez comment s'appelle le premier ministre de Perse qui a voulu exécuter tous les juifs? Amal, Amal l'Agadite. Ce n'était pas l'Amalek, c'était un descendant d'Agag. C'est-à-dire que celui du temps d'Esther, pour lequel tu as assisté Esther, qui a fait signer au roi le décret de faire tuer tous les juifs dans l'Empire. C'était un descendant d'Amalek, c'était un Amalécite. Mais maintenant, on les appelait les Agagites. Parce qu'ils ont entendu que presque tous leurs descendants avaient été exterminés, mais ils restaient Agag. Donc, Agag a donné le nom, mais c'est la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, c'est quelque chose qui se sent en guerre contre la vie chrétienne. C'est quelque chose qui se sent en guerre contre la foi. C'est quelque chose, quand vous combattez, vous devez achever son hôtel. Vous ne devez pas vous dire, bon, de temps en temps, mon copain, on a eu de bons moments. Il faut laisser ces bons moments-là. Ta joie est la joie du Seigneur. Ce n'est pas la joie, les fausses joies que l'hôtel satanique t'envoie. Ce sont des joies mensongères qui précèdent la tristesse. La paix qui te donne n'est pas la paix de Dieu. Ce sont des paix mensongères qui précèdent la confusion et le trouble. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas te laisser vaincre. L'hôtel est renversé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen, 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 Amen. Alors, donc, voilà un peu comment fonctionne cette voie. Comme tous les hôtels d'appauvrissement, il y a des étapes pour arriver à en finir avec un hôtel. La première chose, comme on l'avait traité la dernière fois, c'est de recevoir l'onction. Chaque fois que vous allez faire la prière, priez pour l'onction. Cet esprit, recouvre ta fille, recouvre ton fils. Lève la main, reçois l'onction. Que le manteau du Saint-Esprit, pendant que je parle, vienne sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit te recouvre. Que la puissance du Saint-Esprit te recouvre. Que la puissance du Saint-Esprit te recouvre. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi. À ce qu'on a traité dimanche dernier, l'équipement spirituel. Demandez l'onction. Demande l'onction. Et lève la voix. Dis Seigneur, donne-moi ta force pour venir à bout. Papa, tu connais mon cœur. Je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force. Mais équipe-moi, 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 équipe-moi. L'équipement de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle le Consolateur. C'est lui qui te guérit des effets d'Amalèque. C'est le Saint-Esprit qui te relève. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est le Saint-Esprit qui te donne le courage. Et le Saint-Esprit qui te donne la puissance pour terrasser ce démon. Pour terrasser et renverser cet hôtel. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu te recouvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Au samedi des miracles, on a fait encore l'onction d'huile. Donc, mardi matin, on va utiliser l'onction d'huile. Alléluia. Amen. Alors, à l'époque que j'avais traité ça, j'avais parlé de ce qu'on appelle l'onction royale. Parce que la manière dont on traite Amalèque, c'est que tu es un roi. Tu dois prendre des règles et des mesures. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alors, après avoir reçu l'onction, ça c'est mon message du dimanche dernier, tout hôtel se traite comme ça. On dit comme si sur appauvrissement émotionnel, mais les mêmes règles s'appliquent. Un, cet esprit, moins moi. Deux, je dois remplacer l'hôtel. Alors, amen. On se prépare mentalement. Mais pour pouvoir remplacer, il faut localiser l'hôtel. Il faut le localiser. Localiser l'hôtel, c'est ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, « Retourne dans la maison de ton père. » Donc, ce qu'il appelait les Amalécites du temps du juge Gédéon, c'était un hôtel dans la maison de son père. Donc, dans le livre de Jésus-Christ, Dieu dit à l'homme de Dieu, « Si tu veux vaincre Madien et puis tous ses amis-là, retourne dans la maison de ton père, arrache l'hôtel de Baal, et puis le pieu sacré, note bien le terme pieu sacré. » On va expliquer pourquoi c'est marqué. Amen. « Dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, il y a un second taureau de sept ans, renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. » Et puis après, il va lui dire, « Tu bâtiras ensuite, et tu disposeras sur l'eau de ce rocher, un hôtel à l'éternel Dieu. » Amen. Donc, mardi, mercredi, on va faire ce travail-là. Il faut arracher l'hôtel de Satan, mais il faut bâtir l'hôtel de Dieu. Et je vous ai déjà donné un signe, comment on bâtir l'hôtel. C'est pas un hôtel, on peut bâtir plus tard dans la vie, mais on ne le fait pas au hasard. Comme Pierre était irrésolu, Jésus lui a donné une voix. Donc, quand on l'appelle Pierre, 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 c'est une voix qui vient faire taire son côté irrésolu. Ok ? Donc, n'allez pas chercher des canaries ou des bois, allez déposer dans vos maisons. Laissez ça. Amen. Je vais vous expliquer les trois manières comment on bâtir l'hôtel de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Quelqu'un donne un bon Amen ? Amen. Ok. Donc, pour localiser l'hôtel, pour localiser un hôtel, tu dois savoir à peu près ce qu'il dit. Donc, que les Saintes Espirites disent ce qu'il dit. Ça veut dire qu'est-ce qu'il dit. Donc, tu reconnais ce qu'il dit pas. Qu'est-ce qui t'énerve le plus souvent ? Si les émotions qu'il engendre, c'est de la grande tristesse, qu'est-ce que tu entends qui te rend triste ? Qu'est-ce qui te rend triste ? Si les émotions que Amalek envoie, c'est la peur, tu as peur de quoi ? Tu as peur pour quoi ? Pourquoi tu as tout le temps peur ? Si les émotions qu'il envoie, c'est de la colère, qu'est-ce qui t'énerve tout le temps ? Pourquoi tu t'énerves ? Parce que la colère fait que tu jettes ce que tu te donnes, la tristesse fait que tu perds ce que tu te donnes. Donc, quand tu vas combattre un hôtel, c'est pas simplement, je prie, je t'aiyade, je t'aiyade, non. Il faut retourner dans la maison de ton père. La maison de ton père, c'est l'origine du mal. L'origine, là où l'hôtel est positionné. C'est là-bas qu'il émet. Il faut aller chercher l'émetteur de ta peur, l'émetteur de la colère, l'émetteur de ta tristesse. Ok ? Alors, comment on retourne dans la maison de ton père ? Supposons que tu es marié et que tu te bats, c'est en train de toucher ton foyer. Mais la colère qui te fatigue avec ton mari ou avec ta femme, est-ce qu'elle remonte à elle ? Parce que tu peux te tromper en disant, c'est parce que mon mari est compliqué, c'est parce que ma femme est compliquée. Mais calme-toi. Est-ce qu'avant ton mariage, tu ne t'énervais pas autant ? Sur d'autres sujets. Donc, ce n'est pas... Cette colère ou cette tristesse n'a pas commencé avec lui. Elle va plus loin. Donc, tu ne restes pas en train de résoudre les problèmes du couple actuellement. Ok ? La manière dont tu n'as pas voulu, le frère est venu te voir, il dit vraiment, et puis un coup, il t'a énervé. Rentre dans ton histoire. Tu penses que quand il s'est marié, ça t'a fait mal ? Alors, ton mari, tu disais non. Ok. Donc, tu t'es dit, mais est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive ? Et c'est à partir de quand j'ai commencé à rejeter ce qui était à moi. Il y a beaucoup de gens qui ne se décidaient pas, qui ne saisissent pas ce que Dieu leur donne parce qu'Amalek leur donnait un manque de confiance total en eux. Moi, c'était mon problème. Moi, Amalek, il me faisait deux choses. L'orgueil, Dieu, manque de confiance. Il me donnait une forme de timidité et de manque d'assurance. Donc, quand je veux saisir quelque chose, je ne suis pas sûr. C'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Donc, quand il me donnait maman Lili comme ça, c'est elle, c'est pas elle, elle est le truc. Il dit, voilà ta femme. Je dis, attention, il y a déjà, tu as tellement peur de mal faire. C'est comme si tu cherches que le monsieur ou bien la femme soit tellement parfaite qu'à la fin, tu ne choisis jamais rien parce que les gens ne sont pas parfaits à l'image de ce que tu es en train de vouloir. Mais pourquoi ? Il y a une voix qui t'amène toujours à chercher la personne parfaite. qui n'existe même pas. Tout le monde s'améliore. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc, tu vas avec le Saint-Esprit, vous allez aller doucement dans la maison du papa. C'est quoi la maison du papa ? Tu vas te rendre compte que la plupart des voix d'Amalek remontent à tes origines dans la maison de ton père. Ce n'est pas forcément que ton père a fait quelque chose, mais ça remonte à tes origines. Ça remonte à quelque chose qui s'est passé généralement dans ton enfance. Généralement, dans ton enfance, il y a eu quelque chose. Il y a eu un événement qui t'a blessé, qui t'a brisé et qui s'est posé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai vu, je suis tombé sur beaucoup de cas qui ne se souvenaient même pas. J'ai beaucoup de mes filles, de mes filles qui n'arrivent pas à aimer les gens. Ça dit, ils ne t'aiment pas longtemps. Ils t'aiment un peu et puis après, ils t'aiment. On dit, mais continuez, je ne l'aime plus. En fait, il y a quelque chose. Alors, dans le cas de beaucoup de souffrance émotionnelle, il faut savoir, c'est très souvent un des premiers crimes que j'ai remarqué où l'hôtel a été bâti, c'est les abus de l'enfance, les abus sexuels. Surtout, je vais parler aux femmes, il n'y a pas de femmes. Là, suis-moi très bien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Très souvent, la manière dont, si tu as perdu ta virginité, tu savais que la virginité est liée au sang. Et dans les hôtels, le sang joue beaucoup. Dieu dit, dans les livres des Hébreurs, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Qui est Abel? C'est l'innocence, c'est le gars pu qu'on a violenté, qu'on a tué. Je ne sais pas si vous, mais il faut que vous me saisiez. C'est-à-dire que Abel, c'est Dieu a créé, c'est les deux premiers. Et puis, on l'a violé. Et la Bible dit, et Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance est du sang de la personne qui parle mieux. Donc, elle s'en parle. Elle s'en parle. Toi, je parle à mes filles, comment tu as perdu ta pureté? On te l'a volé? On t'a tué? Ou tu as donné? Et, comment ça s'est passé? Quel est l'effet? Vous voyez, Abel est tellement mort, injustement que son sang a commencé à parler. Son sang parlait. Maintenant, Dieu vient faire miséricorde. Il dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux. C'est-à-dire pour laquelle quand on se bat contre les hôtels, c'est vraiment une affaire de voix. Un hôtel, une voix. Et, c'est pourquoi j'utilise le sang cette fois-ci parce que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Alors, on ne blesse pas simplement parce qu'on t'a violé ou on t'a violenté, mais on peut te trahir. Une autre trahison, c'est une attaque à l'âme. Ce que je croyais de papa ou de maman, ils ont cassé ça. Il y avait des gens qui ont été traumatisés par les hommes le jour de la vie, la violence avec laquelle papa a frappé maman ou maman a frappé papa. Il y a des moments qui traumatisent. J'ai vu des enfants qui ont été choqués. C'est-à-dire, ils sont là le matin, ils se réveillent, ils voient maman en train de tromper papa dans la maison. L'enfant n'a rien dit, mais ce jour-là, un hôtel a été bâti. Une voix qui dit, ne t'attaches pas à une femme, ne t'attaches pas à une femme. Elles ne sont pas honnêtes, elles ne sont jamais sérieuses, elles ne sont pas sérieuses. Donc depuis, l'enfant avait deux ans, maman l'a amenée. Maman dit, reste ici. Je suis un tonton. Oh, un tonton. Ce n'est pas un tonton. Et ce jour-là, c'est comme s'il y a une voix qui est venue te rendre infidèle. Les femmes ne sont pas sérieuses. Il faut les blesser avant qu'elles te blessent. C'est-à-dire donc, quelle que soit la femme que tu aimes, tes émotions vont vouloir t'amener ailleurs. Retourne dans la maison de ton père. Il dit, il dit, va dans la maison de ton père. Alors, ce qui explique une réaction émotionnelle bizarre a toujours un point de départ, mais d'une violence qu'on appelle le sang de Abel. C'est-à-dire, dans ton innocence là, on a tué Abel. On a tué ta pureté. On a tué ton honnêteté. On a tué le rêve que tu voyais de la vie. Ce jour-là, il a été trahi. Il a été brisé. Il a été cassé. Et tu as dit essayer de te consoler avec ta force d'enfant, mais ça n'a pas marché et ça te rattrape. C'est ce jour-là, l'hôtel de Baal est arrivé. Donc, c'est vers lui, il faut partir. C'est là-bas qu'on va renverser. Ce n'est pas simplement des prières. L'hôtel peut émettre à 50 km à toi, tu n'en avais plus, tu cries. Dans le nom de Jésus, je t'ai la voie de Baal. Non, j'arrête. Non, il faut repartir à l'hôtel. Il faut aller chercher l'émetteur. Et c'est un émetteur qui vient de loin. Tu le retrouves, tu l'attrapes au nom de Jésus, tu les renverses et puis tu bâtis l'hôtel qui dans ton histoire va donner une autre voie. Et tu vas voir que ça va avoir un effet sur ton futur, sur ton présent, sur ta vie tout le temps. Et tu vas finir avec Amalek en renversant son hôtel. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit. Peut-être que tu as debout met la main sur la tête. Saint-Esprit. Souvent, les abus ont été oubliés. Il y a des années, il y avait une de mes filles qui est arrivée et sa réaction, l'Esprit s'est me dit son papa la violait. Il dit son papa abusait d'elle. Je parle avec elle. Elle, il y a très longtemps, donc je voyais elle et sa soeur d'un homme qui venait à l'église. Elle était étrange. De très belles femmes, mais elle ne se marie pas. De très belles femmes. Quand les frères voient, les frères même les apprécient. Mais les marins, elles n'ont pas son mari. Et je me suis approché pour savoir, mais ça veut dire que ils sont bizarres. Ça veut dire que ça veut dire que le mari, même le fiancé, il se retrouve en instabilité. Elle sent d'humeur. Un matin, il arrive, la voit, elle est joyeuse. Elle lui donne tout l'amour. Le lendemain, elle devient diable. C'est-à-dire, le gars, dans ses noms, il dit papa, un matin, il a laissé la fille. Il dit, mais pourquoi tu la laisses? Frère, c'est qu'il a vu là. Il dit, on ne peut pas se marier avec une femme aussi inconstante. Et comme ça, elle cherchait les hommes dans sa vie, ça s'en rend compte. Une fille très affable, très douce, très aimable, très serviable dans la maison de Dieu. Mais quand, une fois que tu rentrais en amour avec elle, quelque chose réapparaissait. Et ça, aucun frère de l'église ne voyait jusqu'à ce qu'il approchait en proximité pour se rendre compte de sa blessure intérieure. Mais les gens fuyaient. Les gens n'ont pas le temps d'aller chercher l'hôtel du bal. Le gars, il veut se marier. Salut, il veut aller chercher le bal pour toi. Donc, tu vois. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'as pas un fiancé qui a la force d'aller avec toi chercher l'hôtel du bal et d'aller ramasser ensemble, ma soeur, toi même, il faut aller chercher l'hôtel. Là, on va avancer. Si tu veux, on se peut avoir un frère qui pouvait venir m'aider dans la prière. Il y a des fois où tu n'as pas de frère qui vient te dire dans la prière pour aller. Toi même, il faut prier. Il faut avoir une onction. Toi même, il faut renverser l'hôtel du bal, bâtir l'hôtel du bal, tu vas avancer. Amen. Mais quand je commençais à parler avec elle pour comprendre pourquoi les frères sont arrivés à bâtir auxquels fiançailles durables, je parlais avec elle, le s'il me dit qu'elle était abusée. Je lui dis, ma fille, est-ce que tu as été... Elle dit, non. Mais j'ai la santé sincère. Elle dit, non, elle ne s'en souvient pas. Elle ne s'en souvient pas. Elle ne s'en souvient pas. Non, non, non. Elle me dit, on lui a mis un esprit d'oubli. Est-ce qu'il est là? Elle dit, tu vas renverser l'hôtel du bal et le pieu sacré. Il dit à Chédéon, renverse l'hôtel du bal et le pieu sacré qui est dessus. Ça dit, il y avait l'hôtel, une chose sacrée. Il y a quelque chose qui est caché à l'hôtel. Souvent, les hôtels sont cachés. Ça dit que ça, il ne la métisait pas trop. Il dit, dans la même manière, il dit, renverse l'hôtel du bal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Ce côté sacré, sacrilège, ce côté-là, il y a quelque chose qui est passé là-dessus. Pour d'un autre, c'est comme un esprit d'oubli, c'est comme un blackout. Mais Dieu est avec toi. Dieu, le Dieu que j'invoque et je prie, celui qui m'a dit de te parler de ce message est vivant pour te faire sortir de là. Fils, tu vas t'en sortir. Dans la vie, tu vas réussir. Ma fille, tu vas vaincre cette affaire. La main du Seigneur est sur toi. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence. L'esprit du Seigneur vient sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Tu iras dans la maison de ton histoire. Tu iras dans tes origines. Pas avec ta force, mais avec celle qui vient de Dieu pour renverser l'hôtel des bal et le pieu sacré qui est là-dessus au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que cet hôtel d'attaque émotionnel soit renversé pour toujours dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que Dieu t'accorde la sagesse de bâtir l'hôtel de Dieu. Merci, Père, pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci parce que toi, tu te lèves pour combattre Amalek dans nos vies. Tu connais tes enfants, tu connais tes frères, tu connais tes fils et tes filles. Tu nous connais. Tu connais l'histoire de chacun d'entre nous. Nous pouvons l'avoir oublié. Le pieu sacré fait que peut-être nous avons sous-estimé. Nous avons banalisé. Nous croyons avoir oublié. Mais tu sais, les dégâts que l'hôtel déballe, l'hôtel Amalek continue de faire. Père, 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 en temps de prier. Je prie pour ceux qui sont ici comme ceux qui sont loin. Merci pour ton bras puissant qui vient délivrer nos âmes, qui vient délivrer nos cœurs et qui vient bâtir l'hôtel de la victoire, l'hôtel du triomphe, l'hôtel qui vient de toi. À toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Si tu as ta Bible, tu vas la prendre. Il faut la voir. Je vais revenir sur les Bibles en papier. Amen. Marc. L'évangile selon Marc, chapitre 6, à partir du verset 1. On va faire la lecture ensemble. Si vous n'avez pas votre Bible en papier, vous pouvez regarder sur l'écran et on va lire ensemble. On y va. Un, deux, trois. Jésus, parti de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendit étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? » N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérisse. » Alléluia ! On va garder une équipe light parmi les chantres pour le « Teach and Pray ». Amen, amen, amen ! Gloire à Dieu ! Merci Seigneur Jésus ! Alléluia ! Voilà ! Tu es maintenant habitué à mon style pakistanais, non ? Ça va ? Qui aime bien mon style pakistanais ? On a encore ! Amen ! On s'en va au Pakistan ! Amen ! Amen ! Ok, gloire à Jésus ! Ce passage que nous sommes en train de lire pour moi, c'est un passage qui m'a amené souvent à réfléchir à beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de principes de la parole de Dieu et ça m'a aidé à garder, ça m'aide à garder la foi et à avoir une vie où Dieu pourvoit tout le temps. Où Dieu pourvoit tout le temps. Alléluia ! D'abord, le premier verset, numéro 5, m'a choqué pendant longtemps de ce qu'on vient de lire. La Bible dit « Il ne put faire là aucun miracle. » Il ne put. Vous savez, je sais que plusieurs ont remarqué le texte, mais notre esprit souvent a des difficultés pour accepter ce que l'exécutif dit ici. Il ne put. Ça ne veut pas dire « Il n'a pas voulu. » « Il ne put » signifie que Jésus a souhaité, Jésus a voulu faire des miracles, mais ça n'a pas fonctionné. Jésus a demandé un miracle pour quelqu'un, Jésus a appelé le miracle, mais il était un péché. La Bible ne dit pas « Il n'a pas voulu faire des miracles parce que les gens étaient incrédules. » La Bible dit « Il a essayé mais ça n'a pas marché. » Pourquoi ? Parce que les personnes étaient incrédules. Et pourquoi ? Pourquoi ? D'où est née leur incrédulité ? Leur incrédulité est née de leur familiarité avec Jésus. Le fait qu'ils aient marché longtemps depuis l'enfance de Jésus avec Jésus a créé quelque chose en eux qui les a empêchés. Vous regardez, ils disent à Jésus « D'où lui vient cette sagesse ? » Donc ils savaient que Jésus était sage. Ils disent « D'où lui vient ces miracles ? » Donc ils savaient que Jésus faisait des miracles mais malgré cela ils ne croyaient. Il y a quelque chose à attaquer leur foi. Si je demande qui ? Si vous êtes ici vous savez tous que Dieu est réel Dieu fait des miracles Dieu est vivant mais quelque chose peut s'être installé dans ton âme qui t'empêche qui empêche Dieu ce n'est pas toi qui t'empêche c'est-à-dire Dieu même a empêché de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia Amen Amen Je me suis rendu compte que la familiarité avec Jésus naît de l'ancienneté c'est-à-dire que plus tu passes du temps avec tu es dans la présence de Dieu tu restes avec Jésus si tu ne fais pas attention les miracles vont diminuer dans ta vie le surnaturel va diminuer dans ta vie vous savez beaucoup de chrétiens qui vivent les miracles sont souvent des nouveaux chrétiens mais plus les années avancent quelque chose se crée inconsciemment dans le coeur de plusieurs et les miracles et l'intervention surnaturelle de Dieu commencent à baisser avec le temps et plus ça diminue moins Dieu arrive à faire des miracles quand on dit miracle ce n'est pas parce que ici Jésus a guéri des malades c'est-à-dire des situations où on a besoin que le surnaturel vienne créer quelque chose plusieurs parmi nous Dieu veut qu'il soit sauvé Dieu veut qu'il y ait un miracle dans ta vie mais il ne peut il ne pue il n'arrive pas je dis dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui Dieu arrive à faire ce qu'il a prévu pour toi d'aujourd'hui frère si nous ne comprenons pas cela vous savez c'est difficile pour nous d'accepter le passage mais il faut l'accepter si tu ne l'acceptes pas vous voyez quelque part c'est comme si dans notre âme on est en train de dire quelquefois que Jésus est un peu méchant que vous voyez les gens qui se sont là pourquoi depuis là Dieu ne me donne pas un mariage tu vois mais peut-être qu'il a déjà fait le miracle pour ton mariage mais il ne il ne put faire le miracle pour ton mariage toi tu crois que tu n'as pas encore de miracle et donc tu crois que c'est parce que Dieu ne veut pas il y a des fois Dieu veut mais il n'arrive pas dans ce cas-ci il voulait mais il n'y arrivait pas donc Dieu peut avoir un plan pour toi mais ne pas y arriver Dieu peut vouloir que tu te maries mais il n'arrive pas à te faire marier Dieu peut vouloir t'ouvrir des portes d'un travail particulier mais il n'arrive pas à le faire un travail miraculeux Dieu peut vouloir décanter ta situation de manière extraordinaire mais à la fin de l'histoire on va dire il ne put on dit pourquoi on dit il ne put est-ce qu'on est ensemble Alléluia Dieu me dit si vous ne comprenez pas ça vous allez croire qu'il y a des gens que je choisis à qui je vais faire du bien et il y en a d'autres je ne veux pas les guérir il y en a d'autres vous voyez ça paraît comme un Dieu qui est injuste qui fait un tri il y a des gens ils veulent guérir ils veulent leur donner des miracles et puis toi dans sa volonté il a envie de te laisser dans la galère jusqu'à la fin des jours pourquoi ? est-ce qu'il est méchant ? donc si tu veux sur cette croyance là c'est que tu penses qu'il est un peu méchant pourquoi il ne t'a pas encore choisi ? non il t'a déjà choisi il souhaite changer ta situation mais il ne put en fait cela vient en contradiction avec notre esprit parce que nous n'avons que Christ a la toute puissance Dieu est tout puissant oui Dieu est tout puissant mais c'est pas parce que je suis tout puissant que je vais arriver à déployer toute ma puissance je ne sais pas si vous comprenez je peux être tout puissant mais je peux être empêché de déployer ma puissance oui les hommes sont capables d'empêcher Dieu d'agir pourquoi par leur incrédulité ? il y a plusieurs manières de le faire mais ici c'est de l'incrédulité et d'où est venue cette incrédulité ? elle est venue du temps de la fréquentation avec Jésus est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Alléluia Amen, Amen, Amen j'ai vu que dans le temps il n'est pas toujours facile de garder la foi aujourd'hui je vais parler je vais te parler de cinq déterminants Amen pour garder ça veut dire que quel que soit le temps pour garder la foi qui va permettre au miracle au sud naturel de se déployer dans ta vie cinq choses déterminantes pour garder la foi je suis toujours dans ma thématique sur la provision divine Amen je suis toujours en train de parler de renverser les hôtels d'approvisionnement et maintenant là les cinq déterminants je suis en train de nous apprendre à bâtir les hôtels de la provision est-ce qu'on est ensemble ? Amen donc la semaine dernière on a pris des temps de prière on est venu ici à quatre heures du matin on a prié et déjà même on a commencé à recevoir de nombreux témoignages mais je vous avais dit ceci quand tu enlèves un hôtel satanique il faut bâtir l'hôtel de Dieu est-ce qu'on est ensemble ? parce que je vous avais expliqué que c'est quoi un hôtel satanique ? un hôtel c'est un émetteur de voix quand il y a un hôtel au village qui vous maintient dans la maladie c'est que les gens ont mis un fétiche ils ont mis un objet mais cet objet-là il y a un démon là-dessus qui parle constamment et il envoie une voix qui se diffuse dans l'invisible et qui arrive à ton esprit et qui crée des problèmes dans ta vie un hôtel diffuse des voix Apocalypse chapitre 16 verset 7 de l'hôtel sortait des voix on entendait un hôtel parle c'est la raison pour laquelle dans 1 roi chapitre 13 Dieu va dire au prophète va et crie sur l'hôtel on n'a pas de crie sur le monsieur qui est sur l'hôtel l'hôtel lui-même crie sur lui c'est-à-dire que ta voix soit plus forte que la voix qui accuse un hôtel est une voix toutes les voix ne sont pas audibles sur le plan humain à l'instant où nous sommes dans cette salle il y a des sons que tu n'entends pas mais qui agissent qui sont là est-ce que tu entends le son de la radio qui est là mais si tu mets un post-radio tout de suite tu vas entendre que ça joue au football dans la salle est-ce qu'on est ensemble bon on joue pas au football dans la salle on joue loin mais le son arrive ici amen pourquoi ? parce qu'il y a comme un hôtel il y a un émetteur radio quelque part ok vous me suivez qui émet des voix et les voix là circulent dans l'atmosphère et quand vous avez le récepteur vous les recevez le récepteur radio ça c'est quelque chose c'est physique mais dans le monde c'est pareil il existe des émetteurs de voix invisibles qui émettent du son et qui t'envoient des informations regardez simplement pourquoi on fait de la publicité ? parce que la publicité conditionne votre réaction vous me suivez ? quand vous entendez dans la radio allez acheter coca allez acheter ça crée en vous de l'envie et ça crée en vous le désir ok donc ça c'est ce que tu entends audiblement maintenant c'est ce que tu n'entends pas il y a des voix qui sont en train de parler qui te disent va faire palabre va faire palabre à ton mari va faire palabre tu te réveilles et puis ton mari t'énerve est-ce que tu comprends ça ? c'est ça que je te parle il y a des voix qui te conseillent investir dans tel business et tu perds tout ton argent il y a des voix qui te conditionnent tu crois que quand le gars est venu te proposer le faux business c'est maintenant que tu es tombé dans le renom quelque chose est rentré dans ton esprit sans que tu en sois conscient ton esprit a capté un son alors spirituellement parlant de même qu'on a des émetteurs radio ou bien des émetteurs de télévision il y a des émetteurs des sons invisibles c'est ce qu'on appelle les hôtels est-ce qu'on est ensemble qui conditionnent nos réactions qui conditionnent donc il y a des hôtels qui sont là pour appeler les faux types il y a des gens qui appellent faux types faux types des faux types c'est-à-dire que tu dis mais qui les appelle vers moi qui les appelle non il y a un hôtel qui est en train de les appeler venez 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 c'est une radio ça l'aimait seulement renverser l'hôtel ça allait casser cette radio ça allait casser si tu mettais la radio et c'est ce qu'on a fait cette semaine et il y a toutes sortes d'appels il y a des voix on peut passer à la radio pour mobiliser les gens pour faire une marche on peut passer à la radio pour mobiliser les personnes pour venir visiter un magasin ce sont des informations qu'on envoie et parmi elles il y a des informations qui nous induisent à faire des mauvais choix il y en a d'autres qui nous appellent à prendre des bonnes décisions alors quand un hôtel te conduit à faire ce qui est correct ce qui est bon et ce qui est juste quand il y a un émetteur qui maintient ça c'est un hôtel de Dieu Alléluia Gloire à Jésus alors quand tu as compris mon message et que tu arraches les voix qui tournent dans ton esprit et qui te disent les mauvaises choses à faire ou qui attire les mauvaises choses dans ta vie quand tu les renverses tu dois bâtir un autre hôtel Amen qui lui appelle la grâce la faveur les opportunités les amis pas les ennemis qui appelle l'encouragement qui appelle la victoire qui appelle la victoire je te vois bâtir un hôtel qui appelle la victoire qui appelle la vie qui appelle la provision qui appelle l'abondance dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus alors tu vas te lever dans ce premier sujet de teach and pray et tu vas prier tu vas dire Seigneur apprends-moi à bâtir ce qui va me rappeler la vie ce qui va me donner la victoire parce que si tu n'étais pas là quand on a fait les prières des renversements si tu peux prendre les enseignements depuis le dimanche passé maintenant on est en train de partir sur la construction de la victoire est-ce qu'on est ensemble Amen ce n'est pas parce que j'arrache l'esprit de la défaite que automatiquement l'esprit de la victoire se met en place ok ce n'est pas parce que j'enlève l'habit qui me rendait sale que je serai bien habillé pour autant si j'enlève un habit sale je suis nu il faut que je me revère ok donc enlever le mauvais son ne veut pas dire que le bon son arrive tu dois l'en tu dois le créer donc je suis dans l'état où on va bâtir le bon émetteur spirituel pour engendrer les promesses de Dieu dans notre vie tu vas prier le Seigneur tu vas dire au moins de ton esprit donne-moi la grâce et la sagesse de savoir bâti l'autel de victoire l'autel de prospérité l'autel des mariages réussis l'autel d'une vie réussie prie de tout ton cœur parle à Jésus et reçoit le Seigneur et reçoit le Seigneur et reçoit le Seigneur Que cet enseignement soit compris dans nos esprits Parle à nos cœurs Détruis ce qui doit être détruit Et bâti ce qui doit être bâti Cet esprit bâti nos vies Afin qu'il soit un sacrifice vivant Que ce soit agréable Je te supplie Jésus Je te supplie Jésus Entends ma prière Et bénis tes serviteurs et tes servantes Au nom de Jésus de Nazareth Merci Seigneur Amen Alléluia Acclame Jésus, on va se rasseoir Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Alors un hôtel Est quelque chose de fixe C'est pas quelque chose qui bouge comme ça C'est quelque chose de fixe Fixé en toi Fixé dans ta personne Donc quand tu marches, la chose est là Et elle met constamment la voie de la victoire C'est la voie qui m'intéresse dans l'hôtel Mais il y a aussi un hôtel aussi Il sert aussi à recevoir Quand je vais te parler le dimanche prochain Je vais rentrer plus en détail Sur comment est-ce qu'on bâtit Mais je vais rappeler ce que j'ai dit Déjà les autres jours Les hôtels sataniques ou de Dieu Il ne s'agit pas d'aller construire avec des briques et des bois Quelque chose dans votre maison Pardonnez Je vous en supplie Ah Dieu Ah Dieu Voilà Il ne faut pas dire le passé On n'a qu'à bâtir un hôtel Donc moi je vais aller Tu vas aller prendre des objets Et puis les mettre ensemble Non 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 Ok Alors Dans l'Ancien Testament Les gens construisaient des édifices Ils faisaient des amoncellements de pierres Qu'ils consacraient Et qu'ils appelaient hôtels Alors la Bible dit Donc on a deux grands hôtels comme ça dans le tabernacle On a l'hôtel des holocaustes Où on sacrifiait les animaux Et puis on a ce qu'on appelle l'hôtel des parfums Dans le lieu saint Ok L'hôtel des parfums Ce sont les hôtels Et puis on a les hôtels que les Abraham ont bâtis Mais la Bible dit dans l'hôtel des hébreux Dix Que tout ce que l'Ancien Testament présente Est l'ombre L'ombre Des choses à venir Mais le corps Est en Christ C'est de l'ombre L'ombre Dix mois L'ombre L'ombre Voilà C'est l'ombre des choses à venir Là comme si vous avez le texte Il faut l'afficher C'est hébreu 9 ou hébreu 10 J'ai oublié la référence Amen Que C'est quoi hébreu 10 C'est 20 Il dit donc C'est l'ombre des choses à venir C'est l'ombre Mais la vérité Il dit voilà Merci En effet la loi qui possède Une ombre Des biens à venir Et non L'exacte Représentation Des choses Ne peut jamais Par les mêmes sacrifices Qu'on offre perpétuellement Chaque année Continue Qu'on offre chaque année Amener les assistants à la perfection C'est-à-dire que Tout prophète Tout pasteur Ou quoi que ce soit Qui va venir te dire De représenter exactement Comme Abraham Et Moïse On fait Il faut savoir que Ça ne va rien produire Parce que c'est de l'ombre Voilà 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 Amen Ok Voilà Alléluia On te dit Ton mari arrive Maintenant tu vois son ombre Est-ce que tu peux Sauter sur l'ombre là Voilà son ombre L'homme ne te dit rien L'homme c'est pas exact L'homme te dit qu'il y a quelqu'un Donc tout ce qui s'est passé Dans l'ancien testament Un jour Jésus était avec des personnes Et puis il y a une femme Jean 4 La femme dit Elle parlait de deux hôtels Elle dit Ah nous les samaritains On prie sur la montagne Vous les hébreux Vous priez à Jérusalem Dans quel hôtel En guillemets Quel hôtel Aïté Qu'est-ce qu'on va faire Quel est le lieu Où Dieu nous entend mieux Jésus dit L'heure vient Elle est déjà arrivée Où les vrais adorateurs Adorons le Père en esprit En vérité Ce n'est ni à Jérusalem Ni en Samarie C'est-à-dire vos affaires De l'eau D'hôtel physique C'est fini Maintenant là On est en esprit Voilà Donc Amen Alléluia Donc chrétiens Ne soyez pas complexés De ne jamais aller Faire un voyage en Israël C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens On dit Tu n'es pas arrivé en Israël Dans ta vie chrétienne Quel est ça ? Ce sont des commerciaux Ils sont en train de vendre Des billets d'avion Et des places dans des endroits C'est du commerce Qu'ils sont en train de faire Ils ne vont pas sacraliser Quelque chose que Dieu N'a pas sacralisé Est-ce que vous me suivez ? Si vous voulez aller en Israël Pour faire du tourisme Historique Et apprendre Que Dieu vous bénisse Mais si c'est parce que Vous pensez que ça va plus Vous vous rapprocher de Dieu Ça ne va rien faire Les gens vont en Israël Ils reviennent Ils sont mauvais encore Comment dirais-je ? Depuis quand vous avez vu Un gars qui est baptisé en Israël Il ne change pas vraiment Ça ne change rien Ça ne change rien Mais si tu veux aller Pour apprendre Que c'est sûr Il y a eu ça Gloire à Jésus Donc sortez de la logique J'appelle ça du fétichisme Et comprenez les choses en esprit Car les vrais adorateurs Vont adorer le Père en esprit Et en vérité Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Gloire à Dieu Donc j'utilise les mêmes termes Parce que vous allez voir Que dans le Nouveau Testament Le terme hôtel revient Comme l'Apocalypse 16-7 Dans les livres d'Hébreu On utilise le terme hôtel aussi Ok ? Juste pour dire Ce à quoi ça sert Et au lieu de te focaliser Sur l'objet Tu vas plutôt aller te focaliser Vers l'esprit de la chose Et saisir la vérité de la chose Et non l'ombre de la chose Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Alors l'esprit de la chose C'est quelque chose de fixé Qui émet des voies Ok ? Qui émet des voies Et où on reçoit des voies Donc tu retiens ça déjà Et puis tu vas savoir Que ce qu'on va bâtir Ce n'est pas des bois Des objets Mais c'est quelque chose Qui va rester fixe Et qui va émettre aussi Des voies Et qui sont marquants Et un hôtel est sacré C'est-à-dire que dans ta vie Il faut avoir des choses sacrées C'est-à-dire des choses Sur lesquelles on ne joue pas Avec lesquelles tu ne plaisantes pas Avec lesquelles tu prends de la révérence Chaque enfant de Dieu Doit avoir quelque chose de sacré dans sa vie Est-ce que vous me suivez ? Voilà C'est-à-dire Pour que ta prière Parce que Un moment de prière Quand une prière devient une coutume Ça commence à devenir un hôtel Mais ça va devenir un hôtel Quand l'heure de prière Est presque sacrée pour toi Est-ce que vous me suivez ? Alléluia Alléluia C'est-à-dire que tu es capable De couper une ronde Pour dire je vais faire ma prière Là Tu as passé le niveau D'une voie Tu en as fait un hôtel Parce que ça ne bouge pas Et les gens Tout le monde comprend Qu'on ne joue pas avec ça pour toi Tu vois L'hôtel Si tu le banalises Ce n'est plus un Et C'est ça que je trouve Que je veux arriver C'est-à-dire que C'est ce qui a tué Les parents de Jésus La familiarité Si vous ne batissez pas Un hôtel Avec le volet sacré Et que Votre pasteur Même s'il vous parlez De la part de Dieu Que vous ne basculez pas Un niveau sacré À un moment donné À force D'écouter Passer Sanogo Vous n'allez plus Ressent C'est-à-dire Dieu ne pourra plus Passer par moi Pour te bénir Parce que Tu es rentré dans Comme la famille de Jésus Ils sont devenus tellement Familiers à Jésus Que Jésus ne peut pas Les guérir Jésus ne pouvait plus Parce que C'est pour qu'il faut faire attention Il y a des gens Ils veulent forcément Être l'ami du pasteur Il ne faut pas Gérer son ami Si tu deviens son ami Si tu deviens son ami Tu vas rentrer dans sa famille Si tu rentres dans sa patrie Ça peut casser quelque chose Toi tu vas croire Que tu l'aimes toujours Sinon les gens Ils n'ont pas insulté Jésus Ils aimaient Jésus Ils disent Hé Jésus On a appris que tu fais des miracles Et puis c'était là C'est mon frère C'est mon frère On vient du même village On vient du même village On dit Jésus ne puis faire Alléluia Gloire à Dieu C'est mon pasteur privé Personnel C'est mon ami Je rentre chez lui Je cause à lui quand je veux C'est ce que tu viens de dire Il n'est plus sacré Si tu as un problème Il n'y a plus Ça ne va pas passer Donc Il faut C'est pour ça Quand vous renversez L'autel de Satan On a dit quoi Il a dit On a dit à Gédéon Renverse l'autel Et renverse le pieu sacré Un autel satanique Va s'éteindre totalement Quand vous le désacralisez Mais je vais arriver là-dessus Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon Renverse l'autel Et le pieu sacré Amen Dans la même nuit L'éternel dit à Gédéon Prins un jeune taureau De ton père Second taureau Renverse l'autel de bal De ton père Et abale le pieu sacré Qui est dessus C'est-à-dire Quand je vais arriver Sur les pieux sacrés Le côté sacrilège Le sacré Quand il y a un autel satanique Dans ta vie C'est un truc Mais il y a un truc Qui te fait peur là-dessus Tu dois enlever ça Tu dois banaliser L'origine de la souffrance émotionnelle Qui crie en toi La colère Ou la frustration Tu dois ramener ça banal Par exemple Il y a certains L'autel du célibat Crient depuis que papa Abusait d'eux Donc il y a une voix Qui crie dans leur âme Les hommes sont méchants Les hommes sont méchants Les hommes frappent leurs femmes Les hommes frappent leurs femmes Donc quand ça crie comme ça Tu entends ça Le voile Ça va te faire fuir Les hommes Et tu as En même temps Tu veux te marier En même temps Il y a une voix Qui te dissuade du mariage Ok Donc ça te met Dans une situation Mais d'où vient la voix La voix vient de la blessure Quand tu as vu Papa frapper maman Ok Donc ce jour là Quelque chose s'est cassé en toi Mais ça t'a fait tellement honte Tellement tu en as souffert Que tu ne veux plus jamais en parler Donc le sujet Devient secret Il devient sacré Tant qu'il est sacré Ce qui t'a blessé dans le passé là Tu dois pouvoir parler de ça comme ça Ce qui t'a fait souffrir Les douleurs de ton âme là Tu dois pouvoir t'arrêter de vivre Et puis dire Oui quand j'étais enfant On a fait ça dans ma vie Si tu arrives à faire ça Ce n'est plus sacré Si quand les gens Commencent à s'approcher du sujet Tu dis Où tu t'en vas A la fumante Tu dis Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans ton enfance Je ne peux pas parler Et puis tu es muet Quand on arrive sur le sujet De la blessure de ton histoire Fais attention Ça va toujours te tournoiser Il faut que tu arrives A enlever le pieux sacré Pour pouvoir renverser cet hôtel Ce qui est négatif Ne peut pas être un secret Ce qui est mauvais Tu ne dois pas avoir peur Tu dois finir avec ça Ce qui te fait peur Va toujours t'atteindre Ce que tu redoutes Va te toucher Tu as peur Que ce qui est arrivé A ta maman t'arrive C'est ce que tu as peur La chose va te poursuivre Jusqu'à ce que tu banalises Ce qui est arrivé à ta mère Jusqu'à ce que tu banalises Ce que ton père t'a fait Ou ce que ta mère t'a fait Il faut que tu puisses Arrêter devant les gens Et puis dire Là Tu as enlevé le pieux sacré Tu as délivré Mais si dès l'instant Où un message Commence à toucher la réussite Tes larmes veulent pleurer Tu veux pleurer Tu dis Le passé en train Il parle à mon cœur Ma vie Oh ma vie Et puis En même temps le cul T'es fini Tu as gardé Le pieux sacré Tu as fait la prière J'ai renverse J'ai renverse Mais on a dit au prophète J'ai dit Renverse l'autel Qui appelle la pauvreté Et ce qui fait Que c'est sacré là Enlève ça aussi Il ne faut pas oublier D'enlever le pieux sacré Que Dieu vous délivre Des mauvais secrets Et des choses Qui ont blessé vos âmes Et qui tourmentent Votre vie jusqu'à présent Au nom de Jésus Christ Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Bon Je n'allais pas prier Pour ce premier cut Mais on va prier Alléluia On va prier On va attaquer L'autel des balles C'est-à-dire L'origine de nos détresses De notre colère De notre tristesse Dans nos âmes Qui perdure dans notre vie Tu vas prier Même si c'est difficile Un pieux sacré Ce n'est pas facile à rechercher Parce que c'est des années De tourments C'est des années De peur C'est des années Et vous voyez Quand vous ne pensez pas A ce qui vous fait mal Ça vous donne du répit Tu te dis vraiment Je veux oublier ce mal Mais en fait Ton âme n'a pas oublié Ton cerveau Fait de l'oubli Mais pas ton cœur Ça y est là Il faut que tu crèves l'abcès Il faut que tu l'attaques Que Dieu te donne aujourd'hui La force De renverser l'autel des balles Et le pieux sacré Qu'il a déçu Tiens-toi de vous Il prie avec moi Père Tu connais mon cœur Tu sais les choses sacrées Qui sont dans mon âme Je prie dans le nom de Jésus-Christ Que les hôtels des balles Et les pieds sacrés Soient renversés Dans le nom de Jésus Que l'autel qui appelle la pauvreté Qui appelle la misère Soit ôté de ma vie Dans le nom de Jésus Et son côté sacré Soit renversé Dans le nom de Jésus Père, tu sonnes Les cœurs et les reins Oh Dieu Tout-Puissant Ré de cérébrada Chloriante Rababrada Sorobaralaka Ré braïa Babababa Chérebrada Chlor Ré de brada Sorobaralak Chloriante Rababrada Sè Rida Brada Sorobaralak Chloriante Rabababash Ché Ré katariant Rababrada Sere Maralabo Robraya Katari Barla Cérébrada Chloriante Lavabo Ré brada Katari Maralase Ré Maralaka Au nom de Jésus Seigneur guéris les âmes de tes enfants Père, toi qui sais les choses secrètes et sacrées Merci de ce que tu nous donnes des livres Donne la force à ta fille Donne la force à ton fils D'en venir à vous Entends ma prière Entends notre prière Exhauste-nous Dans le nom de Jésus Et guéris tes enfants Au nom de Jésus Amen Donnez-moi amen à Jésus Acclame Jésus Et puis on peut se rasseoir Alléluia Gloire à Dieu Amen Vraiment je t'exhote vivement Même à reprendre toute la série À l'écouter tranquillement Elle est disponible sur Youtube Elle est disponible en ligne Tu vas, tu réécoutes Et puis tu pries à la maison Tu pries, tu pries Parce que c'est trop important pour ta vie C'est trop important Amen, Amen, Amen Gloire à Jésus Alors, je sens Les règles que je donne dans l'ensemble Sont vraies pour toutes les formes d'hôtel Un hôtel est déterminé par le type de voix qu'il envoie Ok Moi je suis en train de parler de la provision C'est-à-dire du fait de ne rien manquer Alléluia Le fait de ne rien manquer C'est ce dont je suis en train de parler Amen Alors, je me suis particulièrement concentré Sur les hôtels d'appauvrissement Ceux qui arrachent ce que Dieu te donne Comme Dieu pourvoit Alors, dans le monde spirituel Comment cela se produit ? Cela se produit par le son De la voix de l'hôtel Le message qu'il envoie Pardon Le message qu'il envoie Arrive à ton esprit Ou à ton âme Cela va créer donc des émotions négatives Ou à ton corps Cela arrive à toi Et cela trouble ta foi Cela trouble ta foi Parce que c'est par la foi Que vous possédez les œuvres de Dieu Tout ce que Dieu vous donne Vous le prenez par la foi Si Dieu t'envoie du travail C'est par la foi que tu vas avoir ce travail Ta foi est ton bras invisible Par lequel tu réceptionnes les choses de Dieu Ok ? Donc Dieu donne Et c'est ta foi qui saisit Dieu donne Et c'est ta foi qui saisit Ne pas avoir la foi C'est être un manchot spirituel C'est être Quelqu'un qui n'a pas de main Et donc tu ne peux pas saisir Avoir la foi Ça te permet de recevoir Jacques 1, 6, 7 Va dire Vous demandez Vous demandez Il n'a pas dit Vous n'obtenez pas Vous ne recevez pas Parce que vous avez Vous avez du doute Or le doute C'est l'opposé de la foi Alors D'où vient la foi ? La foi là D'où elle vient ? Comment on la crée ? Écoutez La foi ce n'est pas une concentration La plupart Non non On pense qu'il faut se concentrer Il ne faut pas te concentrer Il ne faut pas juste On dit Je ne doute pas Tu as demandé à Dieu Un million Je ne doute pas Je crois Ce mec qui parle comme ça La médecine en doute même Je ne doute pas Ça je crois Je crois La foi Ne n'est pas de ta concentration Intellectuelle Émotionnelle Pour ne pas permettre Dans ton âme Le doute Non La foi Est une oeuvre menée De bout en bout Par Jésus Christ lui-même Tu vas t'expliquer la foi D'une manière Tu vas dire Mais c'est trop facile Et puis ta vie va changer Si tu as la foi La foi Et là même Tu as la foi Mais il faut savoir La développer Il faut savoir L'orienter Oui Vous avez la foi Où tu es là Tu as la foi Mais il faut savoir La faire grandir Amen C'est la foi Donc quand vous priez Oh papa Merci Je sais que tu as dit Que je suis ta brebis Je ne manquerai de rien Mais en ce moment là J'ai besoin vraiment De courage Et Dieu t'envoie le courage Seigneur j'ai commencé ma maison Merci pour l'argent Pour achever Et Dieu t'envoie Si tu es la brebis de Jésus Tu ne manqueras de rien Mais tu peux manquer Si tu n'as pas la foi Or la foi Romain chapitre 10 verset 17 La foi La foi Naît De ce qu'on entend La foi Naît De ce qu'on entend Donc la foi Depend des choses Que tu entends Amen Si tu entends La voix du diable Je veux savoir que Le nom Satan Signifie l'opposé Jésus dit Non on va dire Jésus dit à droite Satan va dire à gauche Ils sont opposants Satan c'est un opposant C'est pourquoi J'ai conseillé vivement A tous les politiciens Qui font la politique De ne plus s'appeler opposants Une fois Ils ont dit Mais pourquoi On est opposants Ils disent Non vous n'êtes pas opposants Vas-y si vous êtes opposants André Satan Vous comprenez non ? Et deux Vous n'êtes pas opposants Je dis Mais vous n'êtes pas remarqué Je dis ça aux politiciens Je leur ai dit ça Vous n'êtes pas remarqué Que c'est un terme Que les occidentaux Utilisent pour les africains Vous n'êtes pas remarqué ça Voilà Quand tu arrives aux Etats-Unis Vous connaissez le parti d'opposition Là-bas Non On s'appelle Parti républicain Parti démocrate Tu arrives en France On dit quoi La gauche La droite Maintenant on arrive ici Opposition Vous savez qui a fait ça Pourquoi c'est chez nous Il y a opposition Chez vous il y a gauche Et droite Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que Chacun amène La manière dont il veut Qu'on dirige le pays Mais on n'est pas forcément opposé C'est-à-dire il y a des points Où on peut être d'accord Mais quand on dit On s'appelle opposants Quel que soit ce que tu dis Même si c'est bien Je ne suis pas d'accord Pourquoi Je me suis appelé On m'a appelé Opposants Non je peux être opposé A une idée Du coup il y a des opposants historiques On dit c'est l'opposant Quel opposant Donc du coup On n'écoute jamais Le programme de quelqu'un On se détermine Depuis qu'on a commencé La Côte d'Ivoire Les pays africains Commencent la politique Parti au pouvoir Opposants On dit mais L'opposant il dit quoi On dit on s'en fout C'est qui est sûr On s'oppose C'est une affaire d'idées Frère On veut parler d'idées Le monsieur est en train De dire quelque chose Si on est d'accord On travaille là dessus Les démocrates Et les républicains Aux Etats-Unis Il y a des produits Sur lesquels ils sont d'accord Ils mettent leur force ensemble Et puis ils travaillent ensemble Mais en vous donnant Ce genre de nom satanique On empêche votre pays d'avancer Un royaume divisé Contre lui-même Ne peut jamais progresser On vous donne des termes Je veux dire arrêtez De vous appeler comme ça Quelle est cette histoire Pourquoi vous êtes des opposants Vous n'êtes pas des opposants C'est quoi votre politique Ah nous nous avons une politique Plus sociale Appelez-vous sociale Nous avons une politique Plus économique Appelez-vous le parti De l'économie à développer Mais appelez votre vision Pourquoi vous appelez Du nom qui vous met En palabre à votre camarade Oh vous vous êtes ensemble Alléluia Est-ce qu'on est ensemble On a arrêté de vous définir Soyez opposé à des idées Mais ne soyez pas opposé Votre nom c'est opposant Votre parti Je pense qu'on oublie même Le nom de votre parti On dit parti démocratique C'est un parti démocratique On dit non On est arrêté dans l'opposition Pourquoi vous arrêtez Dans l'opposition Non Vous travaillez pour quelque chose Et votre chose Dans laquelle vous travaillez S'oppose sur beaucoup de choses A l'autre Mais ce n'est pas votre identité C'est une vision De voir les choses Voilà Des idées peuvent s'opposer Mais pas des personnes Vous êtes tous dans votre pays Alléluia Gloire à Dieu Vous voyez comment On bâtit des hôtels Qui créent des voies Des voies De destruction Nationale Voilà comment les gens On fait On vous a colonisé Puis on vous donne des noms Et on établit des hôtels Et vous vous définissez Toujours comme ça Pour faire des parables Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Alléluia Amen Voilà Jusqu'un frère Qui est dans un parti Il me dit Qu'est-ce qu'on va dire On va dire Comment Voilà Il faut dire Nous sommes opposés A l'idée d'eux Alors c'est bon Mais il ne faut pas vous définir Comme L'opposant Ce n'est pas votre nom Votre nom C'est le parti T'appel comment Parti pour le réjouissement De la population Donc vous êtes un parti Qui est venu donner la joie Tout c'est ça Votre vision Comment Alléluia Ok Gloire à Dieu Amen Amen Le Seigneur est bon Est-ce qu'on est ensemble Amen Donc il faut qu'on saisit Que tout est une affaire de voix Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu dis La foi vient de ce qu'on entend Donc les hôtels sataniques Modifient ce que vous entendez Dans votre esprit Dans votre âme Dans votre corps Ils vous envoient des choses Que vous entendez Qui créent en vous L'incrédulité Donc Satan s'oppose A tout ce que Dieu dit Donc si la foi Naît de ce qu'on entend De la parole de Christ Le doute La peur L'incrédulité Vont naître De ce que tu écoutes La parole de Satan C'est comme ça La foi est créée Par Jésus Christ lui-même Hébreu chapitre 12 Verset 2 Surtout dans la version Second 21 C'est la même chose Dans la Louis second Mais second 21 Utilise un terme Qui m'arrange mieux Pour qu'on comprenne Amen Second 21 dit Là comme affiché rapidement Hébreu 12 De Hébreu 12 Pas 11 Hébreu 12 De Second 21 Lisons ensemble Il a dit quoi ? Faisons-le En gardant les regards Sur Jésus Qui fait quoi ? Naître la foi Et qui la mène A la perfection Donc C'est pas une concentration Mon ami C'est Jésus Qui fait naître ça en toi Et c'est Jésus Qui prend ta petite foi là Qui la fait grandir Ce n'est pas Un ensemble de travaux Que tu fais Si vous commencez A comprendre ça Déjà ça devient Très intéressant Ça va permettre à Dieu De travailler dans votre vie Si vous ne comprenez pas ça Vous allez faire Beaucoup de concentration Vous n'avez pas remarqué Quelquefois Vous êtes concentré Vous êtes sûr Que ça va arriver Et puis ça n'arrive pas Tu n'as pas remarqué ça ? Et puis il y a des fois Tu n'es pas sûr Et puis ça arrive non ? Voilà Ou tu n'étais pas sûr Et puis ça arrive là C'est là que tu avais la foi Ou tu étais sûr Et puis ça n'est pas arrivé là Tu n'avais pas la foi Parce que ta certitude N'est pas née de Christ Quand tu étais sûr Ce n'est pas Christ Qui a fait Nelsa La foi C'est Christ qui la fabrique La foi C'est Christ qui la fortifie Mais tu dois le comprendre Reçois Manifeste la foi Au nom de Jésus Alléluia Tu es béni Au nom de Jésus Tu vas vivre De grandes choses Au nom de Jésus Amen, Amen Dis avec moi Seigneur Fais naître en moi la foi Mène-la à la perfection Est-ce qu'on peut prier Pour ce sujet ? Prions Si tu as la foi Tu ne manqueras de rien Si tu as la foi Dieu va bâtir Tout ce qu'il veut bâtir En toi Et la foi C'est lui qui l'amène Père je te supplie Crée dans cette église Des hommes et des femmes De foi Que cet enseignement Élève une armée De femmes et d'hommes Qui marchent par la foi Qui marchent dans la foi Qui vivent dans la foi Dans le nom de Jésus De Nazareth Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je prie pour nos âmes Je prie pour nos cœurs Garde-nous dans la foi Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Amen Acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc L'enjeu De la vie chrétienne C'est garder la foi La foi La foi Et puis ne pas la perdre Et même l'augmenter Ou bien laisser Christ L'augmenter Si vous avez ça Vous ne manquerez De rien C'est-à-dire Dieu va pouvoir Mes livres parlent De deux grands sujets S'ils ne manquaient De rien Quand je dis Tu ne manqueras De rien Il y a deux aspires Il y a quatre provisions C'est-à-dire Quand Dieu dit Tu ne manques pas De rien Il n'a pas dit Que tu ne manques pas D'argent Il dit Tu ne vas manquer De rien 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 Alléluia Alors Dans ce premier boost Où je parle De la provision Je n'aborde pas Le sujet des hôtels Les hôtels Là viennent Dans le boost Qui arrive La semaine d'après La semaine prochaine Dans dix jours Amen Dans combien ? Dans le combien ? Voilà dans quelques jours Ok Mais il faut que tu aies Celui-là déjà Parce que lui Je ne l'ai pas beaucoup prêché Ici Je fais référence A le fait D'être une brébie De Jésus Ok C'est le premier élément Qui fait que vous Ne manquez de rien Alors quand Jésus Dit en David dit Au psaume 23 Verset 1 L'éternel est mon berger Je ne manquerai De rien Il me conduit Dans de vers Pâturage Cette phrase-là Veut dire que Si Jésus Est ton berger Autrement dit Si toi Tu es sa brébie Tu ne vas manquer De rien Et quand il dit Tu ne vas manquer De rien C'est-à-dire Tes besoins physiques Il va pourvoir Tes besoins matériels Tu ne vas manquer De rien Tes besoins émotionnels Tu as besoin D'attention Tu as besoin De respect Tu as besoin Que Dieu Prenne soin de toi Tu ne vas pas manquer De ça S'il est ton berger S'il est ton berger Tu ne manqueras pas Tes besoins spirituels Seront comblés Que Jésus Christ soit ton berger Qu'il soit ton guide Et qu'il te guide Alléluia Amen Jean 10.10 Je suis venu Afin que mes brébis Les brébis de Jésus Aient la vie Amen Le voleur vient pour détruire moi Je suis venu afin que les brébis Aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Donc quand tu as une brébis Tu as la vie Et puis tu es dans l'abondance Alléluia Dans ce livre Ce que j'ai développé Pour neutraliser Les malédictions de pauvreté C'est comment On devient On a une brébis Parce que dans le troupeau de Jésus Il y a deux types De bétail Ok Il y a des chrétiens Qu'on appelle les boucs Et il y a des chrétiens Qu'on appelle les brébis Amen Si tu as un bouc Derrière Jésus Tu vas manquer Si tu as une brébis Tu ne manqueras de rien Si tu as un bouc Tu peux avoir l'argent Tu ne manques pas d'argent Mais tu manques d'amour Tu as un bouc Au nom de Jésus Ce n'est pas bouc Matthieu 25 Jésus dit que Au dernier jour Dieu va faire une séparation Entre les boucs Et les brébis Regarde On vous a dit Je ne suis pas un bouc Vrai vrai Il ne faut pas être un bouc Amen Ceux qui ont fait Le levage de bétail Vous comprenez la différence Entre les brébis Et puis les boucs Non Les moutons Voilà Les boucs Un bouc a du caractère Un bouc C'est-à-dire Il t'essuie Sans t'essuie Un bouc Un bouc a son programme Un bouc Un bouc a son programme Un bouc a son programme Ce n'est pas un bouc Et une brébis A pour programme Le programme Du berger Amen L'un voisin Ce n'est pas un bouc Donc ici J'explique ça Et je vous explique Ici à l'intérieur Les conditions Pour être une brébis Dans l'évangile De Jean chapitre 10 Jésus dit ceci Mes brébis Entendent ma voix Je les connais Elles me suivent Voilà C'est ça le livre Les trois conditions Pour être une brébis Entendre la voix Si tu es dans cette salle C'est que tu as entendu La voix de Jésus Parce que nul ne peut venir A Christ si Dieu ne l'a appelé C'est une affaire de voix Satan ne va pas te dire Viens à l'église Ce qui t'a donné l'envie De venir à l'église C'est Jésus Alléluia Satan n'a pas envie C'est que tu viens d'ici Donc c'est la voix De Christ que tu as entendu Même si elle est passée Par quelqu'un Qui t'a amené A l'église Sois la bienvenue On est content de te voir Bienvenue Jésus t'a appelé Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Il dit Ma brébis Entendent ma voix Je les connais Pour être une brébis Il faut que Jésus Te connaisse Il faut que Jésus Te connaisse Voilà Ça veut dire que Jésus ne connait pas Tout le monde En fait les boucles Jésus ne les connait pas C'est là le problème Alléluia Ça veut dire quoi Je ne te connais pas Pour trouver cette expression Je ne te connais pas Il faut remonter Matthieu 7, 21 Jésus dit à des soi-disant chrétien Qui dit En mon nom J'ai chassé des démons J'ai guéri des malades Au nom de Jésus Jésus dit Je ne vous connais pas Alléluia Donc il y a des chrétiens Qui utilisent le nom de Jésus Mais Jésus ne les connait pas Pourquoi il ne les connait pas ? Parce qu'ils sont hypocrites Pourquoi il dit ça ? Parce qu'ils ont deux visages Quand quelqu'un a deux ou trois visages Jésus dit Qui es-tu ? À la fin Tu es qui ? Un chrétien a deux visages C'est un chrétien Qui a l'église ? Pleure même dans l'adoration Oh papa Je t'aime Nul n'est comme toi Sans toi Je ne peux pas vivre Mais à la maison Sans Jésus Il vive Il ne prie pas Il ne chante pas Donc le jour Tu vas voir Dieu Il va te dire Mais qui es-tu ? Ce que tu dis au culte Et puis ce que tu dis à la maison C'est deux choses différentes Qui es-tu ? Vraiment Donc ce genre de chrétien a dit Je ne vous connais pas Je ne sais pas Sous quelle langue te prendre Quand tu arrives à l'église Oh Dieu Quand tu arrives à l'église Oh Dieu Tu es d'une honnêteté Et d'une douceur Hors du commun Mais à la maison Tu te transformes en diable Tu cries sur ta femme Cries sur tes enfants Tu veux frapper tout le monde Mais quand tu arrives à l'église Pasteur Alléluia Alléluia Et on dit Mais il y a une femme Tu arrives La manière dont le pasteur dit Tout le monde a la prière Tu es pieuse On dit que cette femme Elle aime Dieu Elle aime Dieu À la maison Tu as un autre visage Tu as un visage à l'église Tu as un visage à la maison Tu as un visage au boulot Tu as un visage avec tes copines Et puis on te dit Papa Je parlerai de toi Toute la terre Tes amis Tu ne parles jamais de Jésus Oh mes copines Allons faire les boutiques Oh mes copines Oh mes copines Donc Quand Jésus va te voir Il va dire Qui es-tu Je ne t'ai jamais Connu Alors pour que vous soyez Des brébis Qui n'allez manquer de rien Il faut vous faire connaître Par Jésus Comment on se fait connaître Par Jésus On est vrai On est ouvert Dieu ne cherche pas Les meilleurs hommes de la terre Il veut des gens honnêtes C'est-à-dire que Ok Faut pas te Alléluia Amen Faut pas te jouer les prieurs Si tu n'as pas de vie Si tu n'as pas de vie de prière Quand tu arrives Tu pries Parce que l'église On prie Mais tu es honnête Tu dis papa Ce que j'ai fait au culte Je ne sais pas faire ça A la maison Aide-moi Tu es vrai Tu es vrai Mais tu ne jeûnes pas C'est toi qui exhortes les gens Frère La vie de jeûne Que la vie de jeûne Oh Tu manges tout le temps Tu manges tout le temps Dieu ne te connait pas Es-tu un jeûneur Ou un gars qui a un problème Avec la nourriture Donc Fais-toi connaître Qui tu es Tu dis Oh Jésus J'aimerais bien avoir une vie de jeûne Sinon où tu me vois là Je ne jeûne pas Donc ne vous jouez pas Les chrétiens dangereux Dernes voisins Faut pas nous distraire Alléluia Faut pas te jouer Quand on adore On adore Tu pleures Tu te couches par terre On dit Oh mais il aime Jésus A la maison Tu ne t'es jamais couché devant Jésus Jamais A l'église Donc ton maçon me dit Mais non Le frêle Il prie Quand Jésus le voit à la maison Il n'a jamais fait ça Donc un prie Que ton nom soit béni Alléluia Je lui dis Est-ce que je te connais Tu es un prieur Ou tu es un mangeur Tu fais quoi même Donc sois vrai Dieu ne cherche pas Les plus grands dangereux Dieu cherche des gens honnêtes Vrai C'est ça Qu'il pourra aider Il va t'aider Si tu ne sais pas faire Dis je ne sais pas faire Il te donnera la force Si tu ne sais pas prier Dis je ne sais pas prier Il va t'aider Si tu ne sais pas gêner Dis je ne sais pas gêner Il va t'aider Mais ne fais pas semblant D'être quelqu'un Que tu n'aies pas Sois vrai C'est ce qu'on appelle Être connu Par Jésus Donc mes bébés Entendent ma voix Je les connais Pour passer l'étape de connaître Il faut être honnête Avec sa vie Vis-à-vis de Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Que Dieu te bénisse Ça c'est ce que j'ai dit Dans ce livre Donc il faut le lire Et vous allez avoir Des bébés qui nous manqueraient De rien Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Mais tout ce que j'ai dit Sur les hôtels Et ce que j'ai plus prêché C'est vraiment dans le bourse Qui va sortir dimanche prochain Ou dans quelques jours Amen Amen Je vous ai parlé Des cinq déterminants Je vais aller pour les cinq déterminants On va prier pour aujourd'hui Parce que là Je suis juste en train d'introduire Comment on bâtit Des hôtels de Dieu Et j'ai déjà dit Plusieurs points de vérité Que vous avez compris Et je prie que ça puisse grandir en toi Amen Amen Ok Dis avec moi la foi La foi Nous sommes en train de parler De la provision de Dieu La provision de Dieu Comment Dieu pourvoit Comment Dieu prend en charge les gens Alors suis-moi très bien Dans cet épisode Dans le psaume 37 Je crois verset 25 Jésus dit Par David David dit ceci J'ai été jeune J'ai vieilli Je n'ai point vu le juste abandonné Ni sa postérité Mendiant son pain Amen Je n'ai pas vu le juste Donc le juste de Dieu Je n'ai jamais vu abandonné Ni sa postérité Mendiant son pain C'est-à-dire que Quand quelqu'un est juste Selon Dieu Il y a une main spéciale de Dieu Qui fait qu'il ne manque de rien Dieu ne l'abandonne Jamais C'est-à-dire que Quand Dieu t'abandonne C'est-à-dire que tu commences un projet Si tu t'abandonnes Et puis tu n'arrives pas à l'achever C'est-à-dire que Dieu t'a laissé Dieu n'abandonne jamais Le juste Mais encore plus Même ses enfants Il ne les abandonne pas Et Ses enfants ne mendient jamais Vous savez il y a beaucoup de sortes de mendicité Il y a la mendicité financière Il y a la mendicité émotionnelle Quand vous voyez les gens dépressifs émotionnellement Ils sont des mendiants émotionnels Parce que tu cherches un homme pour pouvoir t'aimer Je déclare Tes enfants ne vont pas mendier La nourriture de leur âme Tu es la dernière personne de la pauvreté dans ta famille Tu es le point final A toute forme de mendicité Oui J'ai vu des gens qui ne manquent pas d'argent Mais qui manquent de tout émotionnellement Qui sont brisés à l'intérieur Qui sont là Mais qui m'aimera ? Qui va m'aider ? Qui va m'aider ? J'ai vu des personnes C'est-à-dire que Il y a une autre maman qui m'a dit Je ne comprends pas Sa fille Elle passe De coupé En coupé De coupé en coupé De coupé en coupé J'ai dit mais pourquoi ? Parce qu'elle a manqué de l'amour de papa Papa ne l'a pas aimé Et comme elle n'a pas eu son papa Elle cherche les gens Qui vont remplacer son papa Et quand tu cherches les gens Qui remplacent ton papa Tu es pauvre Pas pauvre physiquement Peut-être que tu as l'argent Pour acheter ta voiture Mais l'amour Tu es en train de mendier Auprès des gens Peux-tu m'aimer ? Donc dès que quelqu'un a l'impression De pouvoir être riche pour toi Alors pourquoi Quand quelqu'un est pauvre Vous allez voir que Transfoyer Marie Ces gens-là Ont des copains Très autoritaires Quand quelqu'un aime Quelqu'un qui est comme son papa Tu vois à la fin On dit mais toi Pourquoi tu sois des gens Qui t'es maltraite toujours ? Et le monsieur là Il crissait Un peu à qui t'es là On dit mais Dans le fiancé Même des gens Ils t'es maltraite Vous savez de la maintenant On dit aux mendiants Va-t'en là Quand Quelle que soit ta beauté Si tu es en mendicité émotionnelle Non Tu es une belle femme Comme ce que le monsieur Te prendra un amusement On quitte là Et puis demain Tu es chez lui encore Chéri tu sais que j'étais Tu sais Le gars T'es jury Il te prend Devant toi Il prend une autre copine Et puis tu ne peux rien faire Tu es un mendiant ? Et puis on dit Mais pourquoi tu es avec lui ? Je l'aime Je l'aime Oh ma fille Tu es rentré dans la mendicité Tu es rentré dans la mendicité Tu es tellement En manque d'amour Que pour quelqu'un Qui te dit simplement Je t'aime Je pense à toi Et comme il a un comportement Qui rappelle un peu papa Autoritaire Celui qui donne des directions Fais pas ceci Fais pas cela Alors Tu as l'impression d'être protégé Tu n'es pas protégé Tu es en danger Tu es en danger Tu es rentré dans la mendicité Tu es rentré dans la mendicité Jésus dit S'il est ton berger Tu ne manqueras de rien Ce point là Ce n'est pas possible Qu'il te laisse Être exposé Aux gens De tous genres Non Maintenant je te dis à toi C'est pourquoi quand je parle De manquer de rien L'approvisionnement divin Frère je ne parle pas d'argent Je ne parle pas d'argent L'argent ce n'est qu'un côté L'argent ce n'est qu'un point De ta vie Il faut que tu prennes cette parole Et puis tu dis Ça suffit la pauvreté Dans ma vie Donc Ce n'est pas parce que tu as l'argent Pour voyager Que tu es riche Tu n'es pas riche Tu n'es pas riche même Ton argent va pas L'aller avec toi Après la mort Mais ton âme brisée Va t'accompagner Dans le tombeau Donc il ne faut même pas Il ne faut même pas Tu penses que tu es riche Pour Dieu tu es pauvre Jésus dit Apocalypse 3.19 A l'église de l'Odyssée Il dit Vous avez l'argent Moi je vous dis Vous êtes pauvre Vous êtes misérable Aveugle et nu Tu es pauvre Vous avez l'argent Mais vous êtes pauvre Tu es pauvre Et il faut l'admettre Pour que Dieu te sauve Il faut être une brébie Que Dieu connaisse Il faut dire ce qu'il est Il va te sauver Mais il ne faut pas te jouer Les dangereux Tu n'as rien Tu es misérable Dans ton âme Tu es une âme très pauvre C'est pourquoi Tu mendies l'amour C'est pourquoi Les gens te manipulent Les gens te prennent Ils te jettent ici Tu mendies Le travail Les gens Quand vous avez Quand vous dites Vous ne me manquez Est-ce que vous savez Que vous ne me manquez Même pas le travail Quand tu es là Ça c'est matériel Monsieur pardonné Et pitié Ça fait trois mois Je ne travaille pas Embauchez-moi Dieu dit Le juste de Dieu David dit Je ne l'ai jamais vu Lui-même abandonné Ces enfants là Ils ne m'en diront pas Leur peine Et toi Tu es en train De m'écouter Il faut comprendre Que tu es la dernière Personne dans ta lignée Qui sera pauvre Ma fille Toi-même là Tu ne seras pas pauvre Matériellement Émotionnellement Spirituellement Et aucun de tes enfants Ne mendira l'amour Ne mendira l'argent Ne mendira fin A la pauvreté Dans ta lignée Tu mets la fin De ta pauvreté Déclare ça avec moi Dis papa Je suis le dernier Je ne manquerai de rien Mes enfants ne manqueront de rien Ma maison ne manquera de rien Je ne manquerai de rien Affirme-le Priez-ci Dans le nom de Jésus Je déclare sur chaque vie Chaque homme Chaque femme Tu entends la voix de Dieu Qui crée en toi la voix Toi, tes enfants Et ta descendance Ne manqueront de rien Tu es le point final A la pauvreté La pauvreté physique La pauvreté matérielle La pauvreté émotionnelle Tu es le point final A partir de toi A partir de toi A partir de toi N'aie la prospérité N'aie quelqu'un Qui ne manque de rien Qu'il en soit ainsi Dans ta vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Rézo Rabba Rézo Rabba Katari Mabe Rodabra Les enfants ne souffriront pas De la mère que tu n'as pas eue Quand tu as eu besoin d'amour Tu n'as pas donné en ton enfance Mais tu es la dernière personne Tes enfants Ceux qui vont venir de toi Ne connaîtront pas cela Ils ne connaîtront pas cela Dieu va te combler Et il va prendre soin de ta génération Tu as été choisi Tu as connu le manque Tu as connu la souffrance Tu as connu l'abandon Tu as connu le rejet Mais ta maison ne connaîtra plus le rejet Tu dois savoir dans ton esprit Que tu es une source de provision Tu dois savoir que Tu es comme le Gédéon Qui vient arrêter Le travail d'Amalek De Madian Et des fils de l'Orient Ça doit être clair en toi Ça doit être clair en toi C'est pour ça Dieu t'a amené ici C'est pour ça Tu entends ce message C'est pour ça Tu l'entends Parce que tu es le point final Parce que tu es un choix de Dieu Il y a des gens Qui n'ont pas entendu ce dont je parle Il y en a qui n'ont pas eu l'occasion D'entendre cette prédication Mais pourquoi toi tu es là Pourquoi c'est toi qui l'entends Parce que c'est toi qu'on a choisi Parce que toi tu es spécial Parce que tu mets faim au malheur Parce que tu arrêtes le mal Parce que ça s'arrête Les gens ne doivent pas mendier autour de toi Dieu n'aime pas ça Dieu ne veut pas voir les gens La mendicité La mendicité te rend vulnérable Mendier Mendier les amitiés Mendier Et dès que ton amitié n'est pas plu Tu es paniqué Pas être en mode mendicité d'amitié Je n'ai jamais vu le juste abandonner Ni sa descendance Mendier son pain Or le pain là c'est dans tous les niveaux L'homme ne veut pas seulement de pain Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu La mendicité cesse Ça veut dire que Ta maison ne manque de rien Qu'il en soit avec un tel cœur Avec un tel cœur Qui veut faire arrêter Quelque chose qui est anormal Ce n'est pas normal Dieu n'apprécie pas cela Dieu n'apprécie pas Dieu n'est triste de ta détresse Dieu n'aime pas quand tu passes la nuit à pleurer C'est ce que j'ai appelé dimanche Amalek Dieu n'aime pas ça Il dit il y aura guerre de génération en génération Entre Dieu et Amalek Dieu n'aime pas ça Il faut que tu sors de ça Et pour que tu sors Il faut que Tu baptises Plus tard que je t'ai terminé Ce qu'on appelle les hôtels C'est-à-dire C'est la foi qui fait la différence La foi Acclame Jésus Et puis assieds-toi Je t'ai terminé Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Au coup de précédent Je me suis beaucoup attardé Là-dessus Je ne pourrais pas le faire Mais Il dit Je n'ai jamais vu le juste abandonner Sa postérité Mendeant son père Si tu lis le verset Sans comprendre le mot justice Tu vas pas Tu vas dire que le verset n'est pas vrai Parce que pour la plupart d'entre nous On a une autre définition Que Dieu ne définit pas Comme étant la justice Pour nous Les gens justes Ce sont des gens honnêtes Ce sont des gens intègres Ce sont des gens Qui sont corrects En tout cas Ils sont justes C'est bien Dieu même est content De leur attitude Mais ça Ça sort pas de la pauvreté Non Alors Il y a deux justices Une justice Qui vient de la foi Et une justice Qui vient de la loi Si vous ne saisissez pas ça Vous allez très longtemps rester En pensant que le juste Qui n'est pas abandonné C'est le gars qui craint Dieu Et qui intègre C'est lui qui ne va pas abandonner Non Lui là même Il n'est pas abandonné Il va au ciel Mais sur la terre Il peut laisser ses enfants Dans des problèmes L'intégrité morale L'intégrité Sur le plan de l'attitude Je sais que ça vous choque Quand j'ai dit ces mots là Mais Si vous êtes honnête Avec vous même Vous connaissez des gens Très bien Sur le plan de l'attitude Du comportement Mais qui sont très pauvres Et qui souffrent beaucoup Au travail C'est le gars le plus correct Mais pour payer son loyer C'est pas croyable Il est toujours obligé Frère Aide-moi Ma soeur Aide-moi Il a un mot de mendicité C'est anormal Pourtant il est correct Ça veut dire que la définition De justice que tu donnes C'est pas celle dont Dieu parle Il faut prendre la Bible Telle qu'elle est L'apôtre Paul de Philippien Il dit Philippien chapitre 3 Verset 9 Il dit Il dit que Je vais te trouver en Dieu Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec celle qui s'obtient Par la foi en Christ La justice qui vient de Dieu Par la foi Amen C'est à dire Il y a deux Types de justice Il y a la justice de la loi Et la justice De la foi La justice De la loi Le juge selon la loi N'est pas le juge C'est qui le juge selon la loi Écoutez Je n'ai pas dit d'être Malhonnête J'ai déjà prêché l'honnêteté En disant Sois honnête à être Dieu Amen Sois une brébie Que Dieu connait Ok Ce que je dis C'est que Certaines personnes Le passé ne dit pas Que les gens Les gens bien Ils sont toujours polis Ils sont bien quoi Ces gens bien Dieu va prendre soin de Dieu Dieu va protéger les enfants Ça c'est pas vrai C'est pas ça Non C'est pas de ça qu'il parle Alléluia Il parle d'un autre juste C'est la justice Qu'on appelle Celle qui vient de la foi Ce type de justice Quand vous le développez Parce qu'elles sont différentes C'est deux justices différentes Quand vous voyez Que vous avez des projets Et puis Dieu pourvoit Et puis la main de Dieu Vient garder vos enfants C'est-à-dire que C'est quelque chose d'impressionnant C'est un miracle C'est un miracle La justice qui vient de la loi Elle est fondée sur L'intégrité morale Vis-à-vis Des normes de justice De la société Amen Mais Dieu N'a pas voulu Soumettre les croyants A cette justice là Parce que Quand même on dit Que parmi nous Quelqu'un est juste là Selon la loi C'est parce qu'il est mieux Que d'autres C'est-à-dire C'est un mot de comparaison Il n'y a aucun homme Qui soit juste A 100% Le simple fait Qu'il y ait un seul domaine Dans lesquels Tu n'es pas juste C'est suffisant Pour que Satan Te réclame Et attaque tes finances Attaque ta vie Attaque tes enfants Et t'attaque Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Vous me suivez ? C'est suffisant Mais la justice de la foi Elle vous fait vivre La grâce Quelquefois même Dieu veut que vous soyez intégrés Mais quand même Vous aurez fait des erreurs La grâce va Combler Amen Parce que la justice de la foi Vous aurez un certain comportement Même déjà honnête Mais Les deux sont différents C'est pour ça Vous voyez par exemple Dans le livre Deux rois chapitre 4 Le prophète Élisée Rencontre la femme D'un prophète Qu'elle décrit Comme étant Qui décrit Comme étant On dit Une femme d'entre Les femmes Des fils des prophètes Cria à Élisée En disant Ton serviteur Bon Cria à Élisée En disant Ton serviteur Mon mari est mort Et tu sais Que ton serviteur Craignait l'éternel Elle dit On dit au prophète Élisée Tu connais mon mari non ? C'était un prophète Qui craignait Dieu Et Élisée M'était témoin Que ce prophète là Est un homme bien Dans ce moment Il est ouin Mais il est intègre Quel bon type Il a dit Point Oh Conscient de coordination Pour dire qu'il y avait un problème Le créancier Est venu prendre ses enfants Parce que le gars avait des dettes Oh la Bible dit Qu'un juste ne m'en dit pas Lui tellement il m'en dit Jusqu'à il était endetté Il a demandé l'argent à la banque A des gens Ils lui ont donné Pour qu'il respecte ses charges Et à un moment donné Ça l'a coincé Et ses enfants Devaient être vendus en esclavage Un prophète Créant Dieu Sua vie est contraire Au psaume 37 verset 25 C'est comme si Si c'est sa justice On aurait dit David aurait dit Je connais un juste Qui a été abandonné Et dont ses enfants Mendient les pains Voilà Lui il en sait un cas Pour dire C'est pas de cette justice Sont-il les questions Ok Amen C'est pourquoi dans l'église Vous allez voir des bons frères Ils sont bien Ils travaillent Il est honnête au travail Tout le monde triche au travail Lui il ne triche pas Il est bien Mais pour payer son loyer C'est pas l'arbre Et il souffle Mais il garde son intégrité Il va aller au paradis Mais sur la terre C'est pas sûr Que ses enfants Aient un avenir garantie C'est même pas sûr Lui-même Il n'a même pas créé une maison Ses enfants vont m'endier Les maisons Est-ce que je peux louer Tu dois être la fin Toi là Tu dois être la fin De la location Est-ce que tu comprends Amen Même si tes enfants louent Même si c'est une stratégie Mais tu es la fin De la location Est-ce que tu es au courant Que c'est toi-même Qui a la fin Est-ce que tu es au courant Que tes enfants Ne vont pas combattre Le combat que tu as combattu Ils auront d'autres batailles Mais parce que Tu as trop souffert La vie t'a trop frappée Laisse-la être frappée Par d'autres problèmes Mais pas parce que Toi tu as gagné Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un donnez moi Amen Amen Alors si vous voulez Que ça marche S'il vous plaît Ne vous fiez pas A votre honnêteté au travail C'est bien Soit honnête Soit intègre Mais c'est pas des cédants Il est question C'est la justice de la foi L'apôtre Paul dit C'est ce après quoi je cours Hébreu 10, 38 Il dit Et mon juste vivra Donc qui tu appelles juste Voilà ça Il dit Mon juste Pas vos justes là Moi ce que j'appelle juste Celui que je n'abandonne pas C'est le juste Il a un mode de vie Il vit pas selon Non Il peut vivre avec l'intégrité des textes Mais sa raison de vivre Son moteur de vie C'est la foi Dis avec moi la foi La foi Mais s'il s'éretit Mon âme ne prend pas plaisir en lui Amen Donc Dieu dit Mon juste n'est jamais abandonné Il ne m'en dit pas son père Qui est son juste C'est quelqu'un Qui a la justice de la foi Et non la justice de la loi Ça va ? Vous me suivez ? Est-ce qu'on me suit ? Alléluia Alléluia Si vous marchez avec la justice de la loi Vous allez être aigris Parce que vous allez voir Que des gens plus mauvais Que vous prospèrent Si vous marchez avec la justice de la loi Vous allez être blessés Frustrés Et énervés Tu vas voir que le nouveau chrétien Il ne prie même pas comme toi Mais quand même C'est lui qui a le gros miracle Toi depuis Tu as ta vieille voiture De 1995 Quelqu'un qui vit par la foi Dieu renouvelle sa voiture Sa voiture Il ne manque de rien Tu dis mais pourquoi je manque ? C'est parce que en fait Tu vis dans la justice de la loi Tu es un gars Tu es une femme trop bien Et tu t'appuies sur ça Pour penser que tu vas pouvoir A tes besoins Si tu continues à persévérer Dans ça Tu peux quitter le monde Dans la galère Mais cela ne t'arrivera pas Il faut vivre avec la foi Amen Mon juste Va vivre par la foi Le truc avec les chrétiens C'est qu'ils ont la foi Pour des besoins ponctuels Mais ils ne vivent pas la foi La foi c'est un mode de vie C'est une manière d'être C'est une manière de vivre De manger De dormir De se réveiller De parler avec ses amis Tu peux parler à ton ami Par la foi Et puis tu peux parler A ton ami par la loi Ce n'est pas la même chose C'est bien de parler A ses amis Mais il y a une manière De parler avec la foi Tu peux Il y a tout Tu peux tout faire avec la foi Alléluia Amen Le grand danger Le grand combat de la vie L'après Paul dit J'ai achevé la course J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi C'est-à-dire que Le grand combat de ta vie C'est arriver A garder la foi Sinon la foi Tu l'as déjà eu C'est ce que tu as eu Pour être sauvé Pour aller au paradis C'est par la foi On est sauvé Mais tu as pris la foi Pour être sauvé Tu ne prends pas la foi Pour manger Tu ne prends pas la foi Pour aller au travail Toi tu as utilisé la foi Pour aller au paradis Tu as utilisé la foi Pour être guéri De temps en temps De tes maladies Tu as utilisé la foi Pour décanter Deux ou trois problèmes Mais tu n'as pas utilisé la foi Pour en faire un mode de vie Mon juste Vivra par la foi Ce n'est même pas seulement Les miracles Qu'il va obtenir par la foi C'est sa vie Que ta vie soit par la foi Au nom de Jésus Amen Des moments Comment on vit par la foi Parle bien Amen Voilà Tu m'as bien posé Hébreu chapitre 11 Verset 1 Hébreu 11 Voici la définition de la foi Et c'est ici qu'on trouve Les cinq déterminants Et c'est par rapport A ces cinq déterminants Qu'on bâtit L'autel Les autels Par rapport à ces Quand dit l'autel De prospérité De provision Ce sont ces cinq là Qui déterminent ça Ok Amen On y va On est ensemble 1,2,3 Or la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Amen Démonstration de celles Qu'on ne voit pas Dans cette phrase Il y a cinq mots Ou expressions Qui sont les cinq déterminants De la foi C'est-à-dire Quand dit déterminants C'est-à-dire Ça détermine Que tu as la foi Ou que tu n'as pas la foi C'est pourquoi J'appelle les déterminants C'est-à-dire que Si ça est là On dit tu as la foi S'ils n'ont pas la foi Pas forcément Tu n'as pas la foi Ou bien ta foi Est faible Ta foi est petite Amen Donc je vais les citer d'abord Là c'est la façon Dont la phrase Est prononcée Ce n'est pas dans l'ordre Mais on va les citer d'abord La foi est une ferme Tu as vu comment ferme Fermeté La fermeté La fermeté Est un déterminant De la foi Est une ferme quoi ? Assurance L'assurance Est un déterminant De la foi Il faut de l'assurance Alléluia Ferme assurance De quoi ? Des choses qu'on espère Donc les choses qu'on espère L'espérance C'est un déterminant De la foi Ça fait trois Une démonstration La démonstration Est un déterminant De la foi Amen De quoi ? Ce qu'on ne voit pas Ce qu'on ne voit pas Est le cinquième déterminant De la foi Donc Quand on va bâtir Les hôtels de Dieu Ils vont travailler Avec ces cinq là Est-ce qu'on est ensemble ? C'est ce qui va garder ta foi Garder la foi C'est garder les cinq C'est garder La fermeté L'assurance L'espérance La démonstration Ce qu'on ne voit pas Amen Généralement Dans l'ordre d'application On commence plutôt par Celle qu'on ne voit pas Ce qu'on n'a pas encore Ou bien ce qu'on n'a pas encore vu Après on a l'espérance Après On peut interchanger Mais ce n'est pas grave Après on a la fermeté On a l'assurance Et puis ça termine Par la démonstration Les cinq là Doivent aller ensemble Pour former la foi Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Amen Donc la foi Premier déterminant Ce qu'on ne voit pas La foi là Elle commence Par ce qu'on ne voit pas Pas parce qu'on voit Tu sais pourquoi Dieu ne prend pas soin Trop de toi Tu sais pourquoi Tu manques Pourquoi tu es endetté Tu sais pourquoi Tu ne vis pas par la foi Maintenant Qu'est-ce qui manque Chez toi ? Ça peut être Le premier déterminant Ce qu'on ne voit pas Toi tu marches Avec ce que tu vois Tu ne marches pas Avec ce que tu vois pas Je vais t'expliquer comment D'abord Romain Et pardon De Corinthiens Chapitre 5 Verset 7 10 De Corinthiens 5 7 10 Il dit quoi ? Car nous marchons Par la foi Et non par la vue C'est-à-dire que Marcher par la foi Et puis marcher par la vue C'est deux choses différentes Ce qu'on ne voit pas là C'est ce que j'appelle Je vais appeler J'appelle le déterminant Pour faire ça en un mot J'appelle ça l'imagination Ce qu'on ne voit pas C'est-à-dire que Ce que tes yeux physiques Ne peuvent pas toucher Donc tu ne peux C'est ce à quoi tu penses Donc c'est l'imaginaire Ok ? La foi fonctionne Avec ta capacité à rêver Alléluia Il dit Nous marchons par la foi Et non par la vue Les deux ne peuvent pas marcher ensemble La plupart des gens N'ont pas la foi Ils ne se concentrent pour rien Mais La foi est basée Sur ce qu'on n'a pas encore vu Ce qu'on ne voit pas La foi commence par Ce qui est invisible Quelque chose qui doit se passer Dans ta tête Et puis il y a ceux Qui marchent par la vue Donc quand quelqu'un N'a pas la foi C'est parce qu'il marche par la vue C'est quoi marcher par la vue ? C'est-à-dire Supposons que Tu veux construire une maison La plupart des gens Ils construisent leur maison En fonction de ce que Leurs yeux ont vu De leur salaire C'est ce que tes yeux voient C'est ce qui détermine Ce que tu vas faire Ça c'est pas la foi La foi L'incrédulité te fait agir Par rapport à ce que tu touches Ce que tu vois La foi te fait agir Par rapport à ce que tu ne vois pas C'est-à-dire Tu bouges Sans avoir vu Or Ceux qui voient Je veux dire Si c'est ton argent en banque Ce que tu vois Qui détermine ce que tu vas construire Tu n'as pas la foi Tu construis par l'incrédulité Par la loi Par la loi du travail Si 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 tu commences à construire Pas parce que tu as l'argent Mais parce que tu as rêvé La provision va venir Le ciel va pourvoir Amen Tu veux avoir l'affection maritale Ok Les gens nous disent Que Dieu va te bénir dans ton foyer Tu vas te bénir dans ton foyer Ça c'est la provision de Dieu Dis Amen Je reçois Ok Mais quand tu regardes ton mari actuellement Tu dis Si c'est l'homme que je vois Moi je ne peux pas rêver Mais lui qui est là Non Tu vois Tu vois Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de marcher par la vue Comme tu vois qu'il est bizarre Tu ne peux pas rêver que Dieu te donne un couple heureux Tu n'es pas encore dans un foyer heureux Mais il faut rêver le couple heureux Mais il faut rêver le couple heureux Pour que Dieu Commence à agir Si Tu es déjà marié Ton mari est bizarre Ta femme est bizarroïde Amen Quand tu la vois Tu dis avant lui ça ne peut jamais marcher Dieu ne va pas donner la provision affective Pour qui te donne Il faut d'abord ne pas voir Quand tu le vois là Ce n'est pas bien Mais il faut imaginer Moi j'ai compris pourquoi Dieu m'a donné Une si extraordinaire femme Dieu Jésus a pourvu Il a pourvu à ma nourriture Je ne manque de rien Il a pourvu à mon âme Tu sais pourquoi Je me souviens que Même avant de la mariée Quand je commençais à penser au mariage Je rêvais Oui J'ai rêvé J'ai rêvé même Et je vais vous montrer que Que c'est Jésus Qui vous donne ses rêves Il y a des imaginations qui arrivent Je vais vous apprendre à les reconnaître Souvent vous les choses Vous dites Oh ça ce n'est pas la réalité Reviens à la réalité Écoute Le miracle commence par quelque chose Qui n'est pas du tout Qui n'est pas palpable Dieu soutient les gens Qui voient Qui imaginent C'est à dire que C'est à dire Tu n'as pas encore Tu ne vois pas La chose n'est pas là Et puis ton esprit S'en va là dessus C'est trop bon Quand ton esprit Vas-y Ce qui n'est pas encore réel Ton esprit Donc moi je m'imaginais Sauter avec mes enfants Aller en vacances Avec ma femme Oh je n'ai pas l'argent C'est à dire Qu'est-ce que je voyais là Ça ne ressemblait pas A mon imagination Mais j'imaginais quand même Est-ce que tu manques Que tellement la vie t'a frappé Que tellement tu as vu Des faux types sur la terre Est-ce que tu n'imagines Plus un bon mariage Donc moi je m'imaginais Je t'assure J'ai des imaginations Je me vois Avec ma femme On est en train de faire La cuisine ensemble Tout ça je voyais ça Au début je pensais Que c'était ma chère J'ai dit mais c'est quelle imagination ça Je me vois avec elle En train de faire l'oeuvre Ça vient dans ma tête comme ça Ça c'est le début de la foi Mais tellement la vie t'a montré Les larmes Quand ces gens arrivent là Tu dis mon frère Arrête de me faire rêver Et puis quand je n'ai pas à voir Ça me fait mal Il y en a quatre autres Mais autorise-toi Pour que Dieu en voie Il faut imaginer Si tu tues l'imagination Regarde ce que Jésus dit Je termine avec ça Jean 5,20 Jésus dit Quand il a fini de guérir un paralytique Il dit Le père aime le fils Et lui montre tout ce qu'il fait Il lui montrera des oeuvres plus grandes Que celles-ci Afin que vous soyez dans l'étonnement C'est-à-dire Jésus pour avoir la puissance De faire de plus grands miracles Avait besoin de voir Avant que ça arrive Je ne sais pas si vous comprenez Il dit Mon papa s'apprête à faire de plus grands miracles Il va me montrer La provision Ici Jésus avait ressuscité l'hasard Le papa de lui Il n'a pas encore imaginé ça Il dit Mon père va me montrer Donc il ne peut pas faire Le verset 19 dit Il dit Je ne fais rien Sans avoir vu mon père le faire Donc si je ne vois pas Je ne peux pas Si tu ne vois pas le mariage Tu ne pourras pas y entrer Si tu ne vois pas le bonheur Dans ton futur foyer Tu ne l'entiras pas Si tu ne vois pas Tes maisons Tu ne les auras pas Si tu ne vois pas Tes voitures Tu ne les auras pas Si tu ne vois pas Est-ce que tu comprends ? Si tu ne vois pas Mais voir n'est pas suffisant Mais c'est le début Il y en a cinq Et Satan va faire Va te donner une vie Pour t'empêcher de voir Il va t'envoyer des hôtels Qui vont crier Pour que tu arrêtes de voir Dans l'imaginaire Pour que tu dises Mon frère Moi maintenant Si je n'ai pas vieillis mes yeux Je ne crois pas Le jour où tu as fini de dire ça Tu ne marches plus dans la foi Tu es en train de marcher Par la règle du mérite C'est ce que je vois C'est ce que je vois C'est ce que ça peut faire C'est ce que j'ai fait Le reste là Je n'ai plus là-dedans Satan t'a eu Que Dieu vous bénisse Appendamment Que la faveur de Dieu Soit avec toi Que la grâce divine Soit avec toi Alléluia Quelqu'un donnez-moi Amen Quelqu'un donnez-moi Amen Alléluia Amen Mon message d'aujourd'hui Et même du dimanche dernier Est tiré de cet ouvrage Que je tiens Renverser les hôtels d'appauvrissement Amen J'ai donné consomment le titre Mais pour le faire court Mais ici aussi je parle aussi Des cinq déterminants De la foi Amen Et c'est ce dont on va parler Aujourd'hui Je toucherai un élément Sur comment renverser L'homme fort Ok L'homme fort c'est L'esprit qui Manage les hôtels Sataniques d'appauvrissement Donc je vais parler de lui Mais pourquoi Je parle d'appauvrissement De pauvreté Parce que Dieu décrit ce qu'il appelle pour lui La provision La richesse Et chacun d'entre nous doit être pourvu en tout La Bible dit Dieu est mon berger L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Comme il est mon berger Je ne vais manquer de rien Alléluia Amen Que tu ne manques de rien dans ta vie Que tu ne manques de rien dans ton âme Que tu ne manques de rien dans ton esprit Que tu ne manques de rien dans ta vie Dieu prend soin de toi Au nom de Jésus Et ce dont je t'ai parlé la dernière fois C'est que le moyen par lequel un chrétien Un des moyens par lequel un chrétien ne manque de rien C'est la foi C'est la foi D'accord Donc si on veut résumer les moyens Les différents moyens Qui amènent un chrétien à ne manquer de rien La première des choses C'est Se convertir Devenir fils de Dieu Amen En tant que père Il prend soin de toi Et ça je le décris dans le booster Numéro 7 Devient une source d'approvisionnement divin Les deux vont ensemble Amen Donc il faut naître de nouveau Et tu vas voir que sur le plan émotionnel Sur le plan physique Sur le plan spirituel Tu seras tranquille Posé Tu auras de quoi tu as besoin Ça fonctionne Ça marche Il faut vraiment se convertir à Jésus La première chose Amen Il dit les oiseaux du ciel Regardez-les Ils les sèment une moisson Le père prend soin d'eux Ils ne sont même pas ses enfants A plus forte raison Vous qui êtes devenus mes enfants En acceptant Jésus Tous ceux qui sont des chrétiens Tous ceux qui viennent à l'église Ce ne sont pas forcément fils de Dieu Mais il faut commencer par devenir fils de Dieu Amen Ah c'est le premier élément de la provision Alléluia Alors La deuxième des choses Il faut le suivre comme une brébie Amen Parce que Il te conduit dans de verres pâturages Il t'amène vers des choses encore de plus en plus glorieuses Donc il faut rester après Jésus Si tu veux vraiment voir les provisions miraculeuses de Dieu Par exemple Jésus à un moment donné Nous a amené en Centrafrique En croisade d'évangélisation Comme nous l'avons suivi Comme des brébis qui suivent le berger Jésus a pourvu pour la croisade du Centrafrique Près de 500 millions Près de 1 million de dollars Ce qu'on n'avait pas dans la caisse Je n'aurais jamais vu ce type de montant Si je ne l'avais pas suivi Là où il partait Pourquoi j'arrive à suivre Jésus ? Aujourd'hui il est en train de m'envoyer au Soudan Comment je fais pour arriver à suivre Jésus ? A savoir où il va ? C'est cultiver l'art d'être une brébie Les brébis suivent le berger Donc il y a une chose que j'ai faite dans ma vie chrétienne C'est l'art d'être une brébie pour Jésus Comment on suit Jésus ? Tu peux donner ta vie à Jésus Sans le suivre vraiment Sans être derrière lui Et Jésus a dit ceci dans l'huile de Jean Mes brébis entendent ma voix Amen Je les connais Et elles arrivent à me suivre Et j'explique ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Tout le monde Si vous avez déjà entendu la voix de Dieu Amen Je les connais C'est quelque chose de très simple J'explique ici Les chrétiens qui suivent Jésus Commencent par ça Ils commencent à être très sincères avec Dieu Ne croyez pas Ne cherchez pas d'abord des gens extraordinaires Des grands hommes dangereux De foi Tout cela Même la vie de prière C'est Jésus qui l'a créé en vous Quand tu vois Tu dis Jésus a un homme de prière Il est exaucé Parce qu'il prie quatre pages Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Il faut être vrai avec Dieu Moi au début je pensais que Dieu m'exaucait Parce que je priais beaucoup Tu m'as fait comprendre que Non Même la force de la prière C'est moi qui te la donne N'oublie pas Hébreu 12 2 Hébreu 12 1 Il dit Il est celui qui fait naître la foi Et qui l'amène à la perfection Quelquefois ça prend des années Pour réaliser que Il est notre force Il est notre appui Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Alléluia Il est notre force Donc tu dois t'appuyer Sur Tu dois Tu dois Faut accepter Jésus Et puis sois vrai C'est ce qu'on appelle Je te connais Sois vrai Tu ne sais pas prier Tu dis papa je ne sais pas prier Tu as des problèmes Pour aimer quelques personnes Parce que Quand tu suis Jésus Jésus dit Je le pardonne Est-ce que tu vas suivre Jésus En train de lui pardonner ? Tu vois C'est ça Je suis Jésus Maintenant quand Ton cœur n'arrive pas à suivre Te faire connaître par Jésus C'est lui ouvrir Papa Je sais que tu dis De l'aimer Mais je dis là je n'arrive pas Sa tête m'est fait trop mal Je ne l'aime pas Tu es honnête Et ça c'est comme ça Tu vois Il ne faut pas être hypocrite Avec le Seigneur Il faut être vrai C'est ça Être connu Il faut être vrai Il faut être vrai Dans le but qu'il t'amène A ce niveau Ok Et puis il faut l'écouter Quand il va te dire ça C'est ça C'est comme ça On devient une brébie On devient une brébie Parce qu'on est honnête Avec ses blessures Avec ses Avec ses frustrations Avec ses larmes Avec ses forces On est honnête Et ça permet à Dieu De nous éduquer Ça permet à Dieu De nous former Et ça je l'explique ici Amen Il faut que tu prennes ça Il faut que tu le lises Alléluia Amen Donc je les connais Et puis il dit Elles me suivent Donc une fois qu'il te connaît Il va te montrer Comment est-ce qu'on arrive A le suivre Et moi Être connu par Jésus Là C'était ça L'idée de ma vie chrétienne Quand j'ai quitté l'islam C'est juste de l'honnêteté Je suis venu J'ai regardé J'ai écouté le message Du courant J'ai écouté le message De la Bible J'étais musulman J'étais sûr Que c'était la même chose Jusqu'à ce que Je me rends compte que non Le livre Duquel je viens Me dit que Jésus n'est pas fils de Dieu Dieu n'a pas de fils La Bible dit Jésus est fils Pour moi avant tout était pareil Et puis donc Je suis venu honnêtement Avec Dieu Je dis Dieu Moi je ne sais pas voir la route Il faut me montrer Il faut me montrer Tout ce que je fais C'est parce que mes parents M'ont dit Mais moi même Tu ne m'as encore rien dit Non il faut me montrer Pas moi Puis je dis J'étais franche Comme ça je suis Je dis si tu ne me montres pas Que je meurs dans l'erreur Et puis après tu dis J'ai péché Au ciel là-bas J'ai dit que c'était ta faute Il t'a demandé Maintenant si tu me montres Depuis je n'ai pas choisi Là je suis responsable J'ai été honnête Et il m'a montré Que Jésus le chemin La vérité et la vie Et j'ai subi le Christ Alléluia Et ma foi chrétienne Est toujours comme ça Je suis un enfant Pour Jésus Je lui pose des questions Quelques fois ça prend Deux mois, trois mois Pour une réponse Il y a des questions Je lui ai posées Comme tu n'as pas la maturité Pour répondre Quand tu n'as pas la maturité Il peut prendre du temps Mais vraiment Être un enfant Dans la main de Jésus Ok Soyez des gens vrais Sincères Honnêtes Et votre foi va grandir Votre foi va grandir Ne vous jouez pas les dangereux Comme on n'est pas dangereux Ok Voilà Voilà Amen On dit Il y a la haine Dans ton cœur Tu dis non Moi Je ne déteste personne Oh Dieu Tu mens Jésus va dire Il ne te connait pas Il ne te connait pas Non soit vrai Tu dis c'est le sentiment Que je ressens Il va t'expliquer Que le sentiment là N'est pas bon Et puis il va te guérir Pour ne plus que tu aies le sentiment Voilà Mais si tu veux te jouer Comme si tu n'as pas ça Comment il va faire Amen Donc ça c'est comme ça Vous allez arriver à suivre Jésus Ok Et vous allez voir Et vous allez voir Quand c'est comme ça Vous ne manquez De rien L'éternel Vous ne manquez De rien Mais ça va vous aider Juste pour Pour vos petits besoins quotidiens Or Vous devez Aller de gloire en gloire Chaque niveau de vie Vient avec de nouveaux défis Et le Dieu Que tu adores Le Dieu Que tu pries N'est pas limité Matériellement La caisse de l'église Si on avait trop dans l'église La caisse de l'église On avait peut-être 50 millions En réserve Et truc comme ça Mais Dieu a pourvu Sans que ça ne touche Les fondements de l'église Pour près d'un million de dollars Pour faire des croisades Et on a fait les croisades Sans dette La seule où j'ai eu une dette Où ça m'a créé des problèmes C'est le jour où je n'ai pas Je n'ai pas marché par la foi J'ai marché autrement C'était une croisade Qu'on partait faire À Soubreméagi Là J'ai marché avec Ma chère Et j'ai été endetté J'ai eu des problèmes Et la croisade n'a pas eu lieu Le ciel Dieu n'a pas pourvu Dieu n'a pas pourvu Amen Parce que je n'avais pas la foi J'ai marché par la vue Et non par la foi Et c'est là qu'on arrive vraiment Dans celui-ci Est-ce qu'on est ensemble Amen Alors souvent vous faites Les combats de prière Pour dire Je renverse les hôtels Je renverse les hôtels Celui-là vous explique En fait A quoi visent Les hôtels sataniques De nos parents Les fétiches Qu'ils ont adorés Quel est leur but final L'objectif De tout hôtel satanique C'est d'attaquer ta foi Oui Amen Il y a d'autres types D'hôtels qui se manifestent On ne les a pas traités Ici je parle beaucoup plus De l'hôtel d'appauvrissement Qui vont se manifester Par des blocages Une vie qui tourne en rond Là on va les toucher Quand on va toucher Je ne sais pas si je ferai ça La quatrième bénédiction Qui dit Tu seras béni à ton arrivée Tu seras béni à ton départ Ça c'est la bénédiction De commencer Et puis d'achever Donc il y a des hôtels D'inachèvement par exemple Mais ce n'est pas forcément La pauvreté Tu as l'argent Mais tu ne vas pas au bout Ok Tu as l'air reçu Mais ça c'est hôtel D'inachèvement Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Qui veut contrater ça Qui a un problème d'achèvement Voilà Tu commences une maison Tu ne finis pas Tu commences un projet Tu ne vas pas jusqu'au bout Ça c'est l'inachèvement Ce n'est pas Ce n'est pas le même Ce n'est pas le même type De blocage Ok Amen Tu commences les ressources Pour pourvoir Aux besoins Et aux visions Que tu as Tu veux construire Tu n'as pas la ressource Tu veux faire ceci Tu souhaites Tu aurais souhaité Que ton enfant aille à l'école Il n'arrive pas à aller Tu n'as pas la ressource Or Dieu pourvoit A tes besoins Que tu ne manques de rien Dans le nom de Jésus Christ Amen Alors Il y a ce qu'on présente Comme étant des hôtels sataniques Qui visent à T'empêcher De recevoir Les ressources Que Dieu t'envoie C'est celle-là Que nous avons renversé Que nous sommes en train De renverser Et je rends grâce à Dieu Pour les nombreux témoignages À ce côté là-bas Je suis dans l'ascenseur Et il y a une sœur Qui est dans mon ascenseur Qui monte Elle dit Papa il faut que je te rende Vraiment mon témoignage Elle dit vraiment Ça fait combien d'années Je voulais travailler Dans cette institution Ça fait combien d'années Je voulais travailler Dans cette institution Mais tout était bloqué Chaque fois on me dit Ça bloque Ça bloque J'avance un peu Je recule Vous savez que vous avez Affaire à un hôtel Qui est en train de crier Pour la ramener en arrière Et puis Après les deux matinales De prière Alléluia Elle dit Le lendemain On l'appelle On dit Venez commencer Maintenant Vous êtes embauché Maintenant elle dit Mais elle doit aller faire Sucotte On dit Demain lundi L'air commence Demain lundi Elle commence Ça a l'air Position Dieu a fait ça Donc tu comprends Que depuis des années Dieu la voulait Dans cette institution Internationale Mais quelque chose L'empêchait d'y aller Il a fallu qu'on renverse Cette voie là Pour qu'elle puisse accéder A ce qui était à elle Je déclare dans le nom de Jésus Que tout ce qui t'a paralysé Qui t'a empêché De prendre ce que Dieu te donne Donc vous comprenez Que ce travail Dieu lui avait donné Il y a des choses Vous savez qu'elles sont à vous Il y a des choses Vous savez qu'elles sont à vous Vous savez que Dieu vous donne La santé Vous savez que Dieu vous donne Le travail Vous savez que Dieu Vous donne quelque chose Mais il y a comme une main Chaque fois que vous voulez Saisir la chose Qui vient l'arracher Ça s'appelle La santé d'appauvrissement Tu vas t'élever avec moi Dans le nom de Jésus-Christ Et tu vas encore Les paralyser Faire taire leur voix Au nom de Jésus On dit Heine colère Qui vient l'arracher C'est évacier Peu importe V 오빠 Tout enwand Jésus-Christ Sous-titrage MFP. ... Au nom de Jésus. Alléluia. Alors avant qu'on aille plus loin dans l'enseignement, dans le Teach and Pray, vous savez que chaque fois qu'il faut renverser des hôtels et bâtir l'hôtel de Dieu, il faut l'onction. Comme je vous l'ai dit, l'onction est une chose que vous demandez toujours. C'est comme un revêtement que vous portez. Amen. Quand vous voulez faire le ménage, vous portez un habit de ménage. Quand vous voulez aller au travail, vous portez l'habit du travail. C'est comme ça aussi. Si je veux rentrer en guerre spirituelle, je me revêt de l'onction. Alléluia. Je dis, Seigneur, remplis-moi, revêt-moi, revêt-moi. Il y a dans l'onction différents modes opératoires. Et le mode opératoire pour renverser les hôtels sataniques, il y en a deux. Il y a l'onction prophétique. Alléluia. L'onction prophétique, vous la demandez. Amen. L'onction prophétique va toujours vous amener à comprendre l'origine de l'hôtel. C'est l'onction prophétique qui ouvre votre entendement. Tout à l'heure, la sœur, on donne le témoignage. Comment l'esprit a commencé à lui montrer la source. J'étais surpris. Même mes enfants, après ce code. Attention. Ma fille, elle a l'air un peu, elle me dit, elle dit, papa, je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'elle fait de la gymnastique. J'ai peur de faire cet émouvant. Donc, elle a vu qu'elle n'arrive pas à déployer son potentiel physique. Parce qu'il y a une voix de peur qui l'a tenait. Vous comprenez ? Je ne parle pas de possession quand on parle d'hôtel. Je parle de quelque chose qui sonne dans ton cœur et qui t'empêche de faire ce que tu dois faire. L'hôtel n'est pas forcément une possession. C'est juste un type de voix que tu entends. Un peu qu'elle dit, ça risque d'être arrivé. Ça risque d'être arrivé, ça risque d'être arrivé. Pendant le sous-côte, comme j'ai tout le thème à sous-côte, j'étais surpris de voir les témoignages, l'esprit de prophétie a amené les gens à les voir. Et elle, elle s'est rappelée de l'hôtel de la peur. L'hôtel de la peur, parce qu'un joueur était là, il était en train de jouer avec sa copine qui faisait des mouvements. Et puis, une s'est blessée. Donc, depuis qu'elle s'est blessée, ça se met dans son cœur, la peur. Vous voyez, ce sont des sentiments juste des enfants. Mais ça peut être ce qui va vous empêcher d'avoir de l'audace. Toute votre vie. Toute votre vie. Oh, dans la foi, il y a l'audace. Si tu ne t'emps pas pour prendre, tu ne m'as pas fait. Si tu ne sais pas ça. La t'implantation, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'anguels qui sont traumatisés, ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'osent pas entreprendre. Ils n'osent pas commencer. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans leur cœur. Donc, ne voyez pas sa force. Il y a des hôtels très, très, très dangereux. Dans la vie de tous les jours. Vous savez, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. La foi est un mode de vie. C'est une manière d'être. Hébreu 10, 38, mon juste vivra par la foi. Et c'est ce que tu dois développer. Alléluia. Amen. Bref, donc il faut recevoir, on va recevoir l'onction prophétique. L'onction prophétique te permet rapidement de voir l'origine d'un problème. Donc, pendant maintenant que je vais prêcher, tu réagis comme ça parce qu'il y a ça dans ta vie. Et en même temps, tu retrouves. Pendant la prière, tu prends et puis tu t'adresses à la chose. Tu dis, dans le nom de Dieu, toi, tu ne m'avais plus peur. Je te trouve. Je fais taire, ta voix. Et tu seras délivré. J'ai dit que ça sera un drame musulman. Pourquoi? Parce que tu es sous l'onction. Ok? Tu es sous l'onction. Parce que c'est ce genre de sentiment, de pensée et d'idée qui t'empêche de saisir les choses que Dieu t'envoie. Ok? Et qui gâte les choses que Dieu t'envoie. Alléluia. Alors, tu vas prier pour l'onction. Tu vas dire, Seigneur, réveille-moi. Et maintenant, pour bâtir l'autel de Dieu, il faut et l'onction prophétique et ce qu'on appelle l'onction royale. N'oubliez pas, Jésus-Christ a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Il a dit, Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chère. Vos fils et vos vies prophétiseront. Donc, c'est totalement légitime pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu es l'onction prophétique. Je n'ai pas dit que tu es prophète, mais l'onction prophétique vient sur toi pour que tu vois ce qui te concerne, tu vois ce qui concerne ta famille en esprit et puis tu puisses prendre parole d'autorité prophétique pour dire à la chose de dégager de ton âme. Élévons nos voix et prions pour que Dieu nous revienne de cet habit de prophète. Sous-titrage ST' 501 Tu m'as loin de ton esprit A équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Fais de moi ton soldat Tu m'as loin de ton esprit Cet esprit Cet esprit, onction du prophète Viens suite à qui c'est ta fille Dans le nom de Jésus M'as équipé de tes âmes Cet esprit Seigneur Que ton onction de prophète Viens suite à ton fils Viens suite à ta fille Viens suite à ton serviteur Dans le nom de Jésus Tu m'as donné ton onction Et tu as fait de moi ton soldat Fais de moi ton soldat Voin de ton esprit Voin de ton esprit Rempli de ta force Je renverse tes forteresses Voin de ton esprit Rempli de ta force Je conquiert les territoires Je conquiert les territoires Je conquiert les territoires Je conquiert les territoires Les forteresses sont Les chaînes sont Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous les renversons Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prisé 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 Au nom de Jésus Alléluia Merci Seigneur Amen Quelqu'un acclame Jésus Tu as équipé L'onction de Dieu est sur toi L'esprit du prophète est sur toi L'onction de Dieu est sur toi Pour que tu proclames Une saison favorable L'esprit du Seigneur est sur toi Il t'a oué ce matin Afin que tu arraches Ce que tu n'as pas semé De même qu'il a dit à Jérémie En Jérémie 1, 11 Il dit Je t'ai établi Afin que tu arraches Il faut que le temps Venie pour toi D'arracher les choses Qui doivent être arrachées Et puis à la fin Il dit Afin que tu plantes Et le temps venait De planter les arbres Qui doivent produire Les fruits de l'esprit Le caractère de Dieu Dans ta vie Et le phénomène de la foi Au nom de Jésus Christ Quelqu'un d'en est bon avec Alléluia Donc pendant que tu écoutes Tu écoutes avec les oreilles prophétiques Tu écoutes avec un entendement de prophètes Et l'Esprit Saint t'aide Amen, Amen, Amen Alléluia Gloire à Dieu Alors donc Les hôtels sataniques Ce sont juste des antennes Sur le plan spirituel Qui émettent des voix Et ce sont des voix Qui sont perçues Par notre esprit Ou par notre âme Ou par notre corps Et quand on entend ces voix-là Ça crée en nous Des attitudes bizarres Est-ce qu'on est ensemble là ? Amen Quand tu entends Si un hôtel Envoie une voix Qui s'adresse à ton esprit C'est l'hôtel Tu vas entendre Tu vas entendre ça Par des idées Ou même par des visions Par des rêves Par des songes Quand par exemple Certains dorment dans leur sommeil Et sont poursuivis par des animaux L'hôtel Envoyait quelque chose Donc ils voient des rêves On vient Et puis on prend Leurs affaires Ça allait dans leur foyer Subitement Ils font un rêve Et puis leur mari L'impression De son conjoint Ils sont en train de se battre Et puis quelque temps après Le couple ne va pas Ou il a l'impression En train de dormir Et puis Elle a des Une pollution nocturne Une relation dans son sommeil Et le lendemain Donc c'est ce qu'on appelle L'esprit de mari de nuit Donc le lendemain Les parables commencent dans le foyer Etc Et ça peut entraîner la séparation Alors d'où viennent ces choses-là Parce qu'il y a une voix Qui émet Ce son-là Ces rêves Qui arrivent dans ton esprit Et c'est ce qu'on est en train de renverser Ok Donc Il y en a d'autres aussi Ceux qui émettent des voix émotionnelles Le rejet Va devenir émotionnel Ça va Tu n'as pas besoin de voir quelque chose C'est juste des émotions Que tu vas ressentir Tu aimais quelqu'un hier Et subitement Tu le hais Tu ne veux plus le voir Tu ne veux plus le sentir Fais très attention Ça C'est comme ça Tu vas au travail Et puis subitement Tu n'as plus envie de travailler Dieu te donne quelque chose Et puis subitement Ça te quitte Ça change Donc émotions Qui sont attaquées Et la troisième chose C'est physiquement Ça dit Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe Tu peux entendre des voix Où On vient te voler On vient capturer les choses Ok Ça c'est ce qu'on a appris À prier Constamment Quelle que soit la voix qui arrive C'est quelle attaque C'est la foi Car la Bible dit ceci Mon juste vivra par la foi La foi est le moyen Par lequel Dieu prend soin de toi La foi est le moyen Par lequel tu saisis Les miracles que Dieu te donne Les dons que Dieu te fait Donc Tout hôtel d'appauvrissement Vise à attaquer Ta foi Elle vise à attaquer ta foi Et quels sont les aspects Qu'elle va attaquer Dans ta foi Quels sont les aspects Qu'elle va attaquer Dans ta foi C'est comme ça Que tu arrives à bien Les localiser Et à les détruire Au nom de Jésus Christ Amen Un peuple Peu être maintenu Dans la pauvreté Dans la misère Par plusieurs hôtels Quand Dieu utilise Le prophète Pardon Moïse Pour aller délivrer Israël De l'esclavage En Égypte Dieu va frapper Pharaon et l'Égypte De dix plaies Quand vous connaissez Quand vous connaissez un peu L'histoire Vous savez que Chacune des plaies Que Dieu a utilisée Moïse Pour frapper l'Égypte Correspondait à une divinité Égyptienne Ça veut dire que Pour maintenir les enfants De Dieu dans l'esclavage Satan avait pris Dix types de démons Dix types d'hôtels Qui les enchaînaient Donc Moïse arrive Moïse attaque Un Moïse attaque Deux Moïse attaque Trois Il attaque Quatre Alléluia Tu ravages Et tu détruis Tous les types d'hôtels Qui te maintiennent Dans le nom De Jésus Créé De Nazareth Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Quand par exemple Il a frappé De toutes les ténèbres L'Égypte Il a envoyé les poux Il s'attachait Un esprit Qu'on appelle Nout Qu'on appelle Nout Que les Israélites Les Égyptiens Adoraient Donc quand ils adorent Leurs hôtels Ils paralysent le pays Et Aujourd'hui Il y a un point Que je vais traiter Dans la délivrance C'est renverser l'homme fort Tu avais pas l'homme fort L'homme fort Est-ce qu'on est ensemble Amen Dans la parole de Dieu Il y a une commune différence Entre ce qu'on appelle L'homme fort Et l'hôtel Ok On a cassé Les hôtels Par l'option Aujourd'hui Tu vas détruire L'homme fort Est-ce qu'on est ensemble Amen Amen Alléluia Alors si tu ne renverses pas L'homme fort Tu as détruit l'hôtel Mais d'une manière Ou d'une autre Quelque temps après Ça peut revenir Après l'extraordinaire Prière qu'on a eue J'ai eu beaucoup De témoignages De restauration Une de mes filles M'appeler juste avant Qu'on nous parte À Soukot Elle me dit Mais papa J'ai eu la santé Ça fait des années Je ne me suis jamais senti aussi bien Mon corps était tout un malade Mais Son papa vit dans un autre pays Famille riche Et puis le père l'appelle Il dit Comment ça parle Il parle Il parle Il dit Ils ont fini Qu'un Ils ont raccroché Ta maladie Revenait maintenant Non Elle m'a appelé Parce que Dames Elle m'a appelé Et puis Elle était contente De sa délivrance Jésus m'a délivré Oh non Les prières là C'était trop puissant C'était trop puissant Amen Je lui ai dit Je suis vivant Jésus est vivant Ma fille C'est vivant Un coup de fil Poum Elle dit C'est comment J'ai dit Ah En fait C'est elle même Qui a fait Que j'ai décidé De traiter l'homme fort Parce que je voulais Lasser l'homme fort Je voulais laisser L'homme fort Je voulais dire Je lui ai dit Bon Je ne vais pas être là Dans la délivrance On va prêcher Sur la foi Et puis Elle a fini par Elle dit Tu n'as pas fini Le thème Faut Faut aller traiter L'homme fort J'ai dit Bon ma fille Tu as délivré Déjà Mais je crois Que tu as été L'exemple Par lequel Dieu voulait M'orienter Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Tout homme fort Est renversé Dans ta vie Dans le nom de Jésus Alors dans l'histoire D'Israël Qu'est-ce qui s'est passé C'est que Devant chaque divinité Chaque hôtel Il y avait dix En tout Qu'ils ont renversé Moïse s'attaquait toujours Il prophétisait La destruction de l'hôtel En parlant à Pharaon Donc Pharaon était sur les dix Bon on va dire sur neuf Parce que le dixième En fait là C'était les enfants Ok Donc Pharaon Est ce qu'on appelle aussi Le gardien de l'hôtel La Bible le présente Comme étant l'homme fort C'est-à-dire que Tous les hôtels là C'était le Boss C'est-à-dire que Tu as cassé un On dit Il dit Laisse partir le peuple Chaque hôtel Et à un moment donné Pharaon résistait Mais après C'était un homme Il dit Laisse partir Il dit Je laisse partir Après il change d'avis Après il change d'avis Et puis il revient à l'attaque Et il augmente Les problèmes Des israélites Mais Moïse est resté Déterminé Et persévérant Et quand tous les hôtels Ont été renversés Lui maintenant L'a noyé Dans le nom de Jésus Je veux que tu prophétises Et que tu annonces La noyade C'est-à-dire Tu as ouvert la mer en deux Et puis il a pris Pharaon Il l'a fait passer Et puis il l'a noyé Parce que Le gars là On a détruit tous les hôtels Lui-même Il a dit à Israël Il leur a donné l'argent Allez-y C'est lui et Pharaon Toute l'Egypte S'est mise ensemble Et ils ont offert de l'argent Il dit Tenez Allez-vous-en On est fatigué Nos enfants sont morts On a tout perdu Israël s'en va C'est pas qu'ils ont fui Et ils arrivent au bord de la mer Pharaon dit Mais qu'est-ce que j'ai fait On ne peut pas les laisser partir Et Pharaon Ce malheur poursuit Mais Dieu avait fait ça Parce que tous les hôtels Sont renversés Mais l'homme fort Ne veut pas Non Allez Non La fille est pas tueur Elle va se marier Puis elle va faire simple Comme ça Hein Non C'est trop simple Donc Ah Ces affaires sont en train de réussir Après la bonne prière Tout en train d'aller Non L'affaire est trop simple L'affaire est trop simple Donc Pharaon se réveille un matin Il prend son armée Et il se voit en la poursuite Dieu va faire l'éveil nuyer Des trucs Un tourbillon Pour le bloquer un moment Et Dieu va dire à Moïse Il va dire aux irailles Il dit Les irailles Les irailles que vous avez vues Vous ne les verrez plus Jamais C'est-à-dire que Ce gars là Je l'ai averti dix fois Que vous êtes un peu papa Mais malgré ça Il tient à vous pour suivre Bon Dormez tranquille Amen L'éternel Combattra Donc Moïse a tendu la mer La mer s'est ouvert Israël a traversé à sec Pharaon est rentré Avec son amour On les a noyés Parce que Si on ne l'avait pas noyé Même Dans le désert Il allait prendre ses bateaux Traverser la mer Allait les chercher C'est-à-dire que Pendant qu'ils étaient Dans le cheminement De la victoire L'homme fort C'est-à-dire qu'on appelle L'homme fort Donc l'hôtel Ce sont les dix Qu'ils ont détruits L'homme fort C'est Même quand les hôtels Sont détruits C'est l'esprit Qui dit C'est pas possible On va les renverser On va les renverser On va les renverser L'onction que tu viens De recevoir Va te permettre De traiter De manière prophétique Avec ce combat Tu vas te lever Tu vas dire Père Ce homme fort Qui a tourmenté Troublé Ça dit que J'ai la victoire À un moment donné Jésus m'a délivré Jésus m'a guéri Moi-même J'ai été témoin De la victoire Mais quelques années Après ou quelques mois Plus tard La même chose Une même pression Viens me rechercher Pour me ramener Dans mon esclavage Dans le but De ramener Dans ce qui avait été Mon problème hier Dans le nom De Jésus de Nazareth Déclare Pharaon Enfant La même chose La désert La miss Abonne-là La bless Sous-titrage ST' 501 ... 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